Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la MC2, bienvenue au Détour de Babel. Dans le cadre d'une collaboration avec l'association ADRA, on vous propose cette table ronde autour du Balcance d'Honstone, ce qui aura lieu ce soir à partir de 22h dans la salle de création de l'autre côté de la casserelle. C'est vrai qu'autour de ces musiques qui se vivent, qui se ressentent beaucoup, c'est intéressant aussi de les penser, d'y réfléchir et c'est pour ça qu'on essaye de manière générale dans ce festival de proposer ces temps de réflexion, de rencontre pour donner un sens, peut-être plus dans le cadre de la recherche, à ce qu'on vous propose. Le festival Détour de Babel, pour resituer un brin de contexte, il a lieu depuis 2010 et il est issu de la fusion de deux événements que les grenoblois connaissent bien, parce qu'ils ont sévi pendant plusieurs décennies à Grenoble et dans l'agglomération et au-delà. Les 38e rugissants pour les musiques dites savantes, contemporaines et traditionnelles du monde et le Grenoble Jazz Festival pour le jazz et les musiques improvisées. Et la pertinence de cette fusion en 2010, venu du fait que la création contemporaine actuellement est dans le sens, j'allais dire, d'une hybridation des genres, il y a peut-être moins de pertinence à parler de classe, d'esthétique ou de culture les unes à côté des autres qu'on pourrait présenter dans un musée, mais peut-être de mettre en avant la façon dont elles se confondent, dont elles s'hybrident et dont elles métamorphosent le monde et c'est, je crois, le sens de la création musicale actuellement et c'est ça qu'on décide de soutenir avec le centre international des musiques phénomènes. La 7 journée, la journée de clôture du festival qui avait pour thématique pendant trois semaines, le rapport de la musique à la religion, au sacré et plus largement à la spiritualité. Alors évidemment, un bal trans a toute sa place dans cette programmation, ce qu'on peut peut-être considérer et on va en parler ici, que la trans, psy trans, le mouvement musicale avec un C, est aussi une forme de rituel contemporain et reflète une sorte de trance avec un S actuel. La journée va être chargée, on commence avec cette table ronde, il y a un atelier de Ketchak baliné, qui est ce cœur de percussion vocale, qui est aussi cette vocation de trance, ensuite à 13h en centre-ville à la salle Stendhal, il y a encore des places si certains veulent se déplacer rapidement après. Et puis, on enchaîne ensuite toujours autour de la musique balinaise avec Tribuana, un projet pour ensemble vocal et gamelan baliné. Ensuite, Bernard Faucroule et Monheim Adwan, donc là ce sera Org et Oud, donc ce sera au temple protestant. Et ensuite, la grande soirée de clôture à MC2 à partir de 19h30 avec Charles Lloyd, saxophoniste américain qui est ici pour un projet avec la chanteuse Gregg Maria Farant-Toury. Et ensuite, on aura toute la nuit pour profiter du bal trans jusqu'à demain, 8h, si on est encore réveillé. Alors, merci beaucoup à tous d'être venus, vous êtes vraiment nombreux et c'est agréable. Merci aux intervenants et évidemment merci à l'association ADRA pour cette collaboration. Bonne séance. Alors, du coup, j'ai la lourde tâche de reprendre le flambeau de l'animation. Je vais déjà vous signaler que ça n'est pas du tout mon métier, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi et avec nous. Je vais en présenter très rapidement, donc Eric Boutouhiri. Je suis donc invité par l'association ADRA et par le Détour de Babel au titre d'un ouvrage que j'ai publié en 2010 qui porte essentiellement sur la psychédédicte trans, au titre de manière plus générale sur les relations entre la et la création des lieux. C'est au titre de cette publication que je vais intervenir aujourd'hui. Je voulais d'abord vous présenter nos différents intervenants. Donc Pierre Tellier, journaliste à Télérama, peut-être que tu veux dire deux mots ? Oui, journaliste à Télérama, mais avant d'être journaliste à Télérama, j'ai créé un site qui s'appelait PartyLine, où on suivait, c'était le début du mouvement rêve et techno, et donc je suivais toutes les organisations et je faisais de la critique sur le site en disant, voilà, je ne faisais pas qu'annoncer les événements. Donc suite à ça, j'ai été contacté par le journal Télérama pour lancer une chronique régulière sur tous les types de soirées, donc pas forcément co-trans, et donc j'ai suivi la plupart des organisateurs qui ont évolué, et l'évolution aussi de toutes les musiques, la trans, comme les autres. Il faut dire que Pierre en plus a une vision très très large pour ceux qui sont lecteurs de Télérama, il arrive quand même à faire des petits papiers, ou sur le dubstep, ou sur des festivals de techno plus minimalistes, plutôt parisiens. Mais parfois... Oui, parce que c'est un supplément parisien, c'est un supplément, en fait, dans Télérama, il y a un supplément qui s'appelle Sortir, où on couvre, c'est l'équivalent de Time Out, pour ceux qui connaissent à Londres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Deuxième, troisième hésité. Deuxième. Deuxième. Troisième. 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 Je m'appelle Christophe. Je suis là depuis quelques années, en fait, j'ai écouté Party Line au début des années 90, donc je me suis retrouvé dans le mouvement trans au début des années 90. J'ai un premier projet avec un autre producteur français qui s'appelle Transweb. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai mon projet Solo Absalom. Et j'ai aussi un label qui s'appelle Trois Dévisions, que j'ai créé en 98, avec d'autres gens de la salle de Paris. J'habite en Espagne depuis dix ans maintenant, et je suis là ce soir, je ferai pas la jouer. J'ai permis de participer à la conférence, de donner un point de vue, peut-être en tant que voyageur artiste. Bien, donc j'aimerais remercier à nouveau Driss d'avoir porté cette conférence et cette rencontre, qu'on va, et j'espère que ça va être le cas un peu avec la salle, qu'on aimerait qu'elle soit interactive, d'accord ? Donc... On en a pas beaucoup. L'idée, c'est qu'on se retrouve pas ici tous les trois, vous voyez, face à... Ça va pas être préparé du tout, en plus. C'est absolument pas... On a rien préparé. On a préparé de notre tête, mais l'idée, c'est qu'il y a des échanges. Non, non, mais c'est que ce soit très interactive. En plus, on voit qu'il y a toutes les générations, donc je pense que ça peut être assez intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà le mouvement, d'autres qui sont peut-être dans les prémices de la découverte. Donc, un, essayez de... Après le film, on va rentrer dans une discussion. Si vous voulez prendre la parole, vous n'hésitez pas. Vous ne jouez pas les timides, on n'est pas nombreux. On est entre nous, c'est un petit comité. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez intelligent et d'assez passionnant. Voilà. Donc, je vous présente un peu la trame. Après, donc, la présentation des différents invités, on va regarder un film de Martin Messonnier, qui s'appelle Psychédélique Trans, qui est un film qui date de 1995, qui, pour la petite histoire, est le premier film qui a été réalisé sur le mouvement. Il avait été diffusé, je crois, en 96 sur Arte, à l'occasion... Pardon ? Sur Canal+, aussi. Et sur Canal+, après. Mais 96, dans un premier temps, c'était à l'occasion d'une soirée thématique, puisque Arte faisait des soirées thématiques il y a encore quelques temps. Et c'était une soirée thématique sur la musique techno. Vous avez vu un portage sur la Psychédélique Trans, c'était absolument plutôt surréaliste à l'époque. Un peu de gens connaissaient ce mouvement. Il y avait un documentaire sur la techno en particulier, notamment la techno de Détroit. Et puis ensuite, je crois qu'il y avait un zoom sur les communautés techno du côté de Berlin suite à la chute du mur. En tous les cas, il avait été diffusé en 96. C'est un film qui fait date parce que, comme vous allez le voir, Martin Messonnet est allé faire presque un tour du monde. Il est allé en Israël, il est allé en Angleterre, il est allé au Japon, il est allé en Allemagne. On voit les principaux acteurs, les principaux interlocuteurs de l'époque. Je vous laisserai découvrir ça. Suite au film, je vais reprendre la parole autour de 3-4 slides sur un PowerPoint avec des éléments historiques. Et là, je pense que Pierre, mais aussi Christophe pourront rebondir sur les différents documents. Et puis ensuite, on aura une trame de discussion en prenant 2-3 thèmes. Donc tout d'abord, on avait choisi la question de la trans, donc la relation entre la trans SE et la trans CE, un peu dans le contexte des réflexions de Détour de Babel. On aura un deuxième point autour de la trans et des auditeurs. Finalement, est-ce qu'il y a derrière l'écoute des morceaux en partie ? Comment est-ce que les participants, comment est-ce qu'ils appréhendent ces fêtes-là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la danse ? On en parlait tout à l'heure, il y a une forme de danse très particulière dans les fêtes trans, on essaie de réfléchir sur ces questions. Et puis enfin, le troisième temps de nos discussions, de nos échanges, portera sur la musique, à proprement parler, sur les musiciens. Je pense que derrière un morceau de psychédicte trans, il y a quelque chose de l'ordre de la trans, sinon ça ne s'appellerait pas, on ne retrouverait pas ce terme-là. Et donc on réfléchira un peu avec Christophe, qui est invité aussi comme musicien, mais aussi comme acteur, mais aussi comme musicien. Il essaiera un peu de nous expliquer comment est-ce qu'on fait un morceau de psychédicte trans, et est-ce qu'il y a une formule magique pour faire danser une assemblée au moins toute une nuit. Voilà. Bien, donc en tous les cas, je laisse la place au film. On se quitte pendant 60 minutes, je crois 59 minutes. On se retrouve après ça, et puis on lancera. C'est vraiment bien. Avant de faire 2-3 commentaires sur les différentes styles, il y en a pas énormément. Peut-être déjà quelques réactions, quelques questions, par rapport au film ? Rien. Vous avez tout compris. Nom d'alpha, vous gérez maintenant. Rien. Justement, où ça en est, les recherches sur ça, sur les basses fréquences du cerveau, je sais pas quoi, aujourd'hui, par rapport à ce truc qui a été tourné une vingtaine d'années ? Bon, ça m'apprendra à vous lancer sur les premières questions. Alors, je vais botter en touche. Je n'ai aucune réponse à apporter à cette question. Je suppose que les neurosciences travaillent sur ces éléments-là. Je sais qu'il y a des musicologues qui travaillent aussi avec ces questions de neurosciences. Je sais pas, peut-être que tu as des éléments en réponse ? Moi, non. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Je pense qu'on essaie de trouver des arguments à l'époque pour faire passer la pilule plus. Ouais. Ou autre chose, quoi. On essaie de trouver des arguments scientifiques avec nous pour faire accepter le mouvement qui avait du mal à s'imposer. On a toujours les mêmes arguments. On peut utiliser les mêmes arguments aujourd'hui ? Complètement. Moi, j'aurai ce film aujourd'hui, j'ai l'impression que rien n'a changé, en fait, en 20 ans. Ouais. Les gens s'habillent de la même façon. La musique a changé un peu. L'esprit est le même. Les couleurs sont les mêmes. Les idées sont les mêmes. C'est juste la société qui n'a pas évolué. Et puis, ce qui s'est passé peut-être aussi, c'est que le mouvement trans a toujours correspondu à des faits dans la nature. Et ça, c'est pas pour rien. C'est justement parce que le lien avec la trans avec un S et la trans avec un C, c'est une sorte de communion avec la nature. Et ce qui a changé, c'est qu'il y a un petit peu une dissociation. Au début du mouvement, la musique électronique, c'est né plutôt à l'extérieur des clubs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la musique électronique a été récupérée, pas récupérée par les clubs. Les clubs ont compris qu'il y avait un business, sauf que la trans n'a jamais correspondu à, pratiquement, à la configuration d'un club. C'est pour ça, c'est pas pour rien d'ailleurs que dans la trans, dans les clubs, on essaie de la décorer pour que le club se ressemble à ce qui se fait dans la nature. Et ce qui a changé effectivement, c'est qu'il y a un petit peu, la trans, elle a été un petit peu mis de côté par exemple dans les médias. C'est vrai que je pense qu'ils vont confirmer, dans les médias, il y a quand même peu, dans les médias, mettons, médias électroniques, par exemple il y a des journaux qui s'appellent Frax ou Tsuki ou avant il y avait Koda, la trans a toujours été un petit peu marginalisée ou même discrédité parce que c'est pas une musique soi-disant créative. Et c'est toujours le cas, le cas c'est qu'il y a peu de journalistes qui défendent cette musique parce que cette musique, il faut la vivre, il faut pas forcément que l'écouter. Et donc voilà, ce qu'on peut dire, ce qui a pas changé, c'est que, c'est qu'à l'époque, là, il y a une chaise qui est vide, c'est Patrick Rognan qui peut venir, voilà. Et Patrick Rognan, c'est quelqu'un qui a été un acteur important dans le mouvement à l'époque parce qu'il avait, sur une radio qui s'appelait FG, fréquence gay, mais qu'on appelait à l'époque future génération, pour pas cataloguer, c'était pas forcément qu'une radio gay. Il avait une émission très importante qui s'appelait Reve, où il donnait toutes les adresses de soirées et il s'avère que, effectivement, sur 10 soirées sur Paris, il y en avait au moins 5-6 qui étaient des soirées trans. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que maintenant, il y a pas 10 soirées à Paris, il y en a 50 et sur les 50, il y a peut-être une soirée trans une fois par mois. Parce que justement, c'est un mouvement qui a jamais voulu être intégré dans le clubbing, dans l'aspect club. Donc, du coup, l'importance... On voit où est-ce que se passent les fêtes en plein air, où est-ce que fait Hadra, le principal festival organisé par Hadra, c'est dans un cadre naturel. Et donc, voilà, ce que je peux dire, c'est que ce qui n'a pas changé, c'est que le mouvement, il est moins médiatisé, parce qu'à l'époque, il y avait des gens comme Patrick Rognan qui l'ont défendu. Maintenant, il est peu défendu et il est un peu marginalisé au sens où il est hors-circuit, donc il faut trouver des endroits adaptés, ce qui n'est pas toujours évident, parce que trouver des entrepôts ou trouver des lieux atypiques ou des champignonières, c'est pas toujours évident. Donc, du coup, voilà, ce qui a un petit peu changé, c'est qu'à un moment donné, ce mouvement a été très fort au niveau de l'importance musicale et au niveau des médias. Et maintenant, il est, je pense que Driss, il peut le confirmer, il est un peu marginalisé et c'est pas évident de trouver des gens qui le défendent dans les gens qui ont des positions institutionnelles. C'est pas évident de défendre ce mouvement. Juste pour compléter, il y avait aussi l'émission sur Fun Radio. Je me rappelle plus qui c'est qui l'animait, mais il y avait, c'était vraiment très médiatisé. Je me rappelle, l'album d'Hallucinogène, c'était avec... Il était même 4,50. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, le mouvement, on peut dire que médiatiquement, il a moins de rayonnement. Et c'est vrai que maintenant, si vous regardez, même dans les grands festivals électro, comme les Nuits sonores ou même les Transmusicales, où est-ce que vous trouverez des artistes catalogués trans invités ? Très peu, pratiquement. Je ne sais pas si les Nuits sonores, vous l'avez déjà contacté, vous ? Oui, dans le cadre des circuits électroniques. Les artistes transphysiatéliques. Oui, oui. Les artistes transphysiatéliques. Mais ça n'a jamais été accepté, quoi. Ça a toujours été refusé. Après, je voudrais te rejoindre sur cette question. Je trouve que, et après, on va revenir, mais... Le mouvement, en fait, trans, il joue sur deux volets, sur un paradoxe. En effet, il n'est pas du tout adapté au club, et il est plus adapté aux fêtes en plein air. Mais du coup, comme en France, on a quand même un arsenal législatif lié, tu sais, c'est mieux ça que moi, faire une fête en pleine forêt ou faire une fête en plein champ, c'est extrêmement complexe, quoi. Donc, on a pu le faire entre 95 et, on va dire, 2006-2007. Ensuite, le mouvement s'est un peu essoufflé, mais aussi parce qu'il y a des nouvelles scènes qui sont apparues. Peut-être qu'aussi, il y a eu un changement de génération. On en parlait hier. Je pense que la génération 95-96, moi, je ne sais plus quelle à gérer, mais on n'en parlera pas. Mais voilà, j'étais beaucoup plus jeune. Je découvrais la trans et je découvrais la trans grâce à Patrick Renon et à son émission Wave Up. Bon, les gens qui sont sortis pendant 10 ans, au bout d'un moment, ils sont peut-être un peu moins sortis. Et là, je suis très heureux, parce que quand je vois l'âge moyen des gens qui sont dans cette salle, il y a des nouvelles générations, quoi. Donc, ça veut dire que l'avenir, il est aussi là. Il est aussi là du côté des musiciens, mais il est aussi là du côté des participants. Donc, je me dis que ce n'est pas du tout un mouvement qui est mort. Adra le prouve. On peut faire, je pense, des festivals importants à l'échelle européenne. On peut s'appuyer sur des politiques parce que... Et là, on le sent bien quand même dans le film, on voit la question israélienne, que l'entrée politique est essentielle. Si on n'est pas soutenu par une collectivité... Je crois que c'est l'Arsand-Vercors, c'est ça ? Si on n'est pas soutenu par une collectivité, de toute façon, on va droit dans le mur. Donc, il y a ce partenariat qui doit se mettre en place. Ce n'est pas complètement aberrant de faire une fête de trois jours en plein air, en montagne, dans un champ. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus compliqué que d'aller louer une salle ou une champignonnière. Bon, ça ne se fout pas parce que c'est quand même plus rare à trouver. Mais de louer une salle comme celle-ci. Après, voilà, il y a deux dimensions. La salle, elle existe. Elle fait partie d'un arsenal magistratif. L'autre n'est pas fait pour. Alors que dans l'inconscient collectif et les représentations collectives de la France, c'est le lieu dans lequel doit avoir lieu la fête. Ce que je le signalais bien, les gens vont découvrir ce qui s'est passé à Goa. Et ce qui s'est passé à Goa, ce n'était pas en club. C'était bien, vous l'avez vu sur une plage, sous des cocotiers. Alors, on va le refaire, on va au Brésil, on va au Portugal... C'est vrai que ce n'est pas pour rien que ça se passe souvent dans des pays où plutôt... Voilà. Il fait plutôt assez doux, assez chaud, ou en Israël, ou en Afrique du Sud, ou au Brésil, ou au Portugal. Ou, c'est sûr, faire une fête à Grenoble en plein air en mois de décembre... Malheureusement, la métier aujourd'hui... C'est plus facile de mettre une personne dans un club. Alors après, il y a ça, voilà. Mais pour vous dire, même dans les grands festivals électro officiels d'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup... C'est rare les artistes trans, psy-trans, qui sont invités. Là où il y a celles, même des lives, même peut-être à Light Tribe, peut-être, ils ont été invités, mais je ne suis même pas sûr. C'est ça que c'est des grands festivals à l'Institut Humanité. Alors après, en plus, il y a cette dimension tellurique, donc liée au lieu, et il y a la dimension aussi un peu astronomique. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans le film, et vous connaissez cet aspect comme moi, une bonne fête trans, ça se vit aussi avec le lever du soleil. Il n'y a pas d'autres types de morceaux, ça peut durer 12, 14, 15, 20 heures. Faire ça en club et avoir un lever du soleil, c'est un peu plus compliqué. Ça aussi, on va avoir un toit ouvrant. Et comme il y a cette dimension aussi qui est liée à des événements astronomiques, ça peut être une full moon, ça peut être une éclipse solaire. C'est arrivé, je crois, on a eu une fête en Zambie, organisée par Illumika, me semble-t-il, en Turquie, il n'y a pas très longtemps, voilà. Donc, comme on est lié aussi à des événements astronomiques, là, les clubs ne s'adaptent absolument pas. C'est aussi ce qui fait une des spécificités de ce mouvement. C'est sa dimension et son attachement, à la fois à des lieux, mais aussi à ces événements, qui sont le soleil, la lune, malheureusement la pluie parfois, et on fait avec. Et là, ils le font aussi, je ne sais plus quelle fête on voit où ils patauge, c'est aujourd'hui. Ça ne les empêche pas de danser, ils ont froid. C'est vrai que ce mouvement, des fois, il a été aussi critiqué, peut-être que lui-même, il est responsable parce que, vu qu'il est né à Goa, il y a eu toute une imagerie autour. C'est ce qu'on doit dire. Dans les décorations, c'est vrai qu'on a un peu abusé des Ganesh et des Shiva et des Bouddhas, et que même les plus grands organisateurs, quand ils mettaient des décorations fluodées. Ça, c'est typiquement... Non mais c'est juste une parenthèse, puisque comme ça, on sait le va-et-vient. Ce fladeur, il est assez représentatif parce que, bizarrement, il ne s'agissait absolument pas d'une fête à Goa, mais plutôt d'une fête en Allemagne dans un club. Donc, le club, on est en 2006, va se positionner sur une imagerie tout à fait typique. C'est-à-dire, il va attirer ici des participants en disant, vous allez voir, vous allez vivre quelque chose d'absolument merveilleux, absolument vraiment décalé, vous allez avoir un rapport avec l'ailleurs, l'altérité. Et il va vendre donc... Alors, Ganesh, je ne sais pas si c'est Ganesh, je ne sais pas si c'est pas sûr. Non mais peut-être un autre. C'est pas Ganesh. Peut-être qu'il y a des spécialistes des représentations... C'est le temple de Shiba. On se comprend. Donc, en tous les cas, on fait référence, là, à des éléments presque mythiques ou religieux. Et puis, on fait référence, à nouveau, au lieu originel, c'est-à-dire Goa. Et on est en 2006, et on va se retrouver dans un club, en Allemagne, à Rambour, ou à Berlin. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que tu disais, et du coup, je te laisse... Oui, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que même les grands ordinateurs... Je ne sais pas si vous avez parlé d'une organisation qui s'appelle Gaïa, ils mettaient toujours déco fluodélique. Des fois, je disais fluodélique, tu sais, ça fait un peu fluo, caricature, peut-être que... Alors que souvent, les décorateurs, ils se faisaient chier, justement, à faire un vrai travail créatif. Mais bon, résumer ça par une déco fluodélique, ça donne une image facile à se faire battre par les médias, en disant, oui, vous voyez, c'est toujours les mêmes clichés, les mêmes images, et voilà. Donc c'est vrai que, aussi, la psy-trans a été, des fois, un petit peu responsable, dans le sens où elle s'est caricaturée, des fois, elle-même, dans le côté cliché, disons. Tu voulais peut-être... Non, je suis complètement d'accord, c'est ce que je voulais dire, justement, qu'elle s'est marginalisée un peu toute seule, la trans-goa. L'imagerie, d'abord, la revendication d'un lieu où la plupart des gens ne sont jamais allés, en plus, parce que, bon, les gens qui se revendiquent d'un mouvement goa ne sont jamais allés en Inde. L'imagerie, je trouve qu'elle véhicule quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité, non plus, parce que, pour ceux qui sont allés en Inde, ce n'est pas un endroit très calme, très paisible, comme on peut le voir avec les palmiers, etc. Il y a aussi beaucoup de mafias, beaucoup de criminalités, ce n'est pas non plus du repos. Donc voilà, je trouve que le mouvement se revendiquant principalement de ça au début, ça ne l'a pas aidé à s'établir au sein du système classique de la presse, des clubs, etc. Sans compter ensuite les problèmes de drogue et autres. Et puis, juste pour rebondir avec Israël, c'est sûr que, je ne suis pas sûr, mais je crois que les Israéliens ne pouvaient pas aller en Inde avant les années 80. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'autorisation, je crois que c'est un rapport entre l'État. Et dès qu'ils ont eu la possibilité d'aller en Inde, c'est vrai que pour eux, c'est le pays le plus proche qui est non-musulman, donc le premier pays où, après, il y a la Thaïlande. Mais bon, la première destination, c'était l'Inde. Et c'est vrai que le fait qu'ils fassent trois ans d'armée, les garçons, deux ans, les filles, qu'ils avaient besoin de faire un stage, de vivre leur jeunesse qu'ils n'ont pas vécu avant, forcément. Il y a une deuxième explication, c'est que dans les années 60, 70, en Israël, ils n'ont pas connu de mouvement psychédélique parce que c'était la guerre des six jours. Donc ils ont découvert un petit peu le psychédélisme après beaucoup d'autres pays. Et le fait qu'ils se retrouvent en Inde, c'est vrai que c'était surprenant parce que d'un coup, c'est vrai, effectivement. Vous voyez, il disait dans le film, 10 000 Israéliens à Goa telle année. Ce qui inquiétait les autorités, c'est juste intéressant de noter, c'est inquiété les autorités israéliens, parce qu'ils disaient toute notre jeunesse, en fait, il y a une guerre, elle n'est pas là, mais ils sont tous à Goa. Ils étaient au point que l'année d'après, ils ont envoyé le Mossad quand même pour récupérer tous les Israéliens. Et aujourd'hui, les Israéliens, ils ne peuvent pas aller deux années de suite en Inde et ils ont droit à des visas seulement de trois mois parce que le gouvernement israélien a demandé au gouvernement indien de faire une restriction de visa. Donc du coup, il y a pratiquement plus d'Israéliens actuellement en Inde et au Agoa. Ce qui a été remplacé par un autre mouvement qui est intéressant à noter, c'est le mouvement des Russes. Parce que les Russes, eux, c'est le contraire. Le pays s'est ouvert en 1989. Quelques années après, la jeunesse a commencé à avoir envie de voyager. Et c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie scène musicale très riche. Au niveau électro, il y a une scène riche. Au niveau de la citron, je ne sais pas si en Russie, il y a une scène qui est très bizarre. Il y a toute la partie dark, qui est un peu là-bas. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'actuellement, à Agoa, il n'y a plus d'Israéliens, mais il n'y a que des Russes. Et c'est assez intéressant comme phénomène. Comme en Israël, il y a des Russes. Je crois qu'il y a des Russes partout. En fait, tu as une scène en Russie qui a été portée, je crois historiquement, depuis presque la fin des années 90, par un mec qui s'appelait... Je dois connaître, qui explique nous, qui est un vieux d'avis à Agoa, qui passe six mois de l'année à Agoa et qui retourne en Russie. Il y avait monté un projet qui s'appelle Aérodance avec des petits jeunes. Après, il y a d'autres scènes et historiquement, ils font aussi partie des places où on va y revenir. Ce que je vous propose, c'est de regarder un peu et de balayer rapidement les différentes périodes historiques. Je m'étais arrêté en 2009 parce que le tableau, je crois, m'avait servi de base pour une autre conférence. Donc, on reprend des éléments. La première période, c'est 83-87. Bien entendu, les périodes sont glissantes. Si vous pourriez avoir un spécialiste dans la salle, vous pourriez me dire, oui, mais en 88, c'est pas vrai. Il y a eu tel album qui est sorti sur tel label. Bon, on devrait jouer là-dessus. Et en tous les cas, d'ailleurs, je fais une conférence, c'est un appel. Il reste tout un temps de l'histoire de ce mouvement à déchiffrer. Donc, s'il y a des futurs étudiants ou des futurs thésards en histoire et en histoire de la musique, il y a encore tout à fait en musique. Donc, lancez-vous, là, je vois qu'il y a des jeunes gens pour se motiver. Bon, en tous les cas, entre 83 et 87, les principaux lieux d'émergence sont Goa, San Francisco et Byron Bay. On le verra par la suite rapidement sur une carte. Le tableau se lit de manière, en fonction des colonnes. Les principaux acteurs sont donc DJ Laurent, Goa Gil que vous connaissez, Fred Disco, Oling Witsom, vous connaissez peut-être, c'est Space Truck qui tourne encore sur les festivals. Et puis Mike Castle qui est quelqu'un qui aujourd'hui... Et puis il y a York aussi qu'on pourrait ajouter. Et York qu'on a vu. C'était un des premiers à bouger en Inde aussi, avec sa caravane et ses panneaux solaires. Voilà. Il y a eu qu'à faire de la production. York était allemand, c'est ça ? Oui. Bon, donc entre 83 et 87, Goa découvre les musiques synthétiques d'Europe, la techno de Détroit, la house de Chicago, mais aussi tout ce qui est EBM, donc l'Electro Body Music, vous savez, de l'Allemagne, notamment. On est donc là sur une période où apparaît ce qu'on appelle la Special Music. Il n'y a pas encore de Psychédic France, il n'y a pas encore de Goa France. On est sur ce que les gens qui sont à Goa appellent une musique spéciale. Special Music, pourquoi ? Parce qu'on est sur de l'hybridation et du collage musical. Voilà, tout simplement. Et puis surtout donc on a affaire à ce qu'on appelle une acculturation entre l'Occident et l'Orient, entre donc des modes de vie plutôt orientaux et une culture et une musique plutôt occidentales. Tout ça donnant vie à des fêtes sur des plages autour de la Special Music. On passe donc à la deuxième période, 1988-1993, là, directement, d'autres capitales européennes apparaissent. Alors Paris, il y a tout. Goa reste de toute façon l'épicentre. Paris, à travers les TBE et IAO. Londres et Brighton, donc on l'a vu notamment avec TIP. Hambourg, alors Hambourg, c'est la vague Antaro, que vous connaissez puisqu'il est à l'origine de la création de la Louvre Experience, du côté de Pukits. Moscou, donc on en parlait tout à l'heure. Tel Aviv, Copenhague, Tokyo et San Francisco. Donc les principaux acteurs, Yous, du côté de Londres. Yaïo, Antaro, Radjaram, DJ Gabriel, pour la partie russe. On peut répondre aussi à ton intervention. SFX, c'était le premier nom des Astral Projections. Overlord, qui était également le premier nom de Coxbox. Non, pas tout à fait, c'est Yann de Coxbox. C'est que Yann, mais après, si on y a deux... Tu vois, c'est bon, c'est bon. Je suis très, très content. Trois le Kenfold, et puis Geno-Réacteur, là, sur lequel on n'a pas. Donc on passe. Il sera un bel album la semaine prochaine. Ah. Tu n'as pas la prochaine ? Toujours sur la même dimension. Un peu plus club. Un peu plus club. Un peu plus club. Pas club, non. Pour danser. Donc Ben Watkins. Et des intervenants. Super. Sauf que ça a évolué. Ben Watkins, là, il fait des dédicaces pour les préventes. Ah. Bon. C'est la première fois qu'il fait ça. J'ai réussi. Donc on passe de la special music à la transdance. Alors apparaît le mot de trans, qui n'existait pas auparavant. Là-dessus, c'est pour ça que je faisais appel à des historiens. Moi, mes recherches n'ont pas donné grand chose sur la question historique. On ne sait pas réellement pourquoi à un moment donné, et à la fois les organisateurs ou les participants ont appelé ça la transdance. Bon, la dance, on comprend. La trans, on comprend également plus ou moins. Mais ce n'est pas très très clair. Il faudrait vraiment faire un travail d'archives, de travail sur les archives, d'aller interroger les principaux acteurs de l'époque qui sont encore vivants. Donc profitez-en. Parce que dans 25 ans, ils seront déjà... S'enfin. Peut-être que tu as des réponses sur la transdance ? Pas du tout. C'est très complexe comme histoire parce que c'est lié à énormément de déplacements. Je vous montrais la carte d'ailleurs de les... Voilà. Énormément de déplacements entre Goa, l'Europe, San Francisco et Barron Bay. Tout ça, une espèce de micma sur une période où on change d'intitulé. C'est vrai qu'il y a eu même une confusion parce qu'il y a eu des artistes qui sont réclamés de la trans comme... Jens Wack. Jens Wack, l'Allemande. Jens Wack, l'Allemande. Jens Wack, l'Allemande. Jens Wack, légitimement, il a été à Goa. Il a découvert, je crois, une partie de la musique à Goa. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un courant, notamment un quart de flore du courant allemand qui se réclamait de la trans qui n'était pas forcément de la psy-trans. C'est un terme générique à l'époque pour regrouper. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est un terme qui peut partir un peu en tous les sens parce que... Oui, oui. C'était peut-être aussi, c'est une hypothèse, une manière de se démarquer en disant qu'il existe la trans, ou plutôt, qui était bien connue d'ailleurs en Allemagne. Mais c'est vrai que le terme psychédémique est plus... C'était Goa au début. Voilà, mais c'est vrai que Goa étant avant... Avant... Avant qu'il y ait le mouvement électronique à Goa, ça a toujours été... Je pense que tout le monde a entendu parler des années 60-70 à Goa. C'était la mecque du psychédémique déjà. Donc c'est pas pour rien que c'est là que ce mouvement est plutôt pris naissance. Après, il a irradié... Mais c'est vrai que Goa, c'était pas seulement parce que c'était en Inde et que c'était sous les cocotiers. C'est vrai que ça correspondait à une mythologie de... Des gens comme Goa J, ils étaient à Goa avant la musique électronique. C'est clair. Ah oui, c'était des hippiques. Déjà... Et Yaïo, s'il a appelé son mouvement TBE, transbody express, c'est parce que lui aussi, il a découvert ça à Goa. Et donc voilà. Moi aussi, j'ai pas l'historicité du terme transbody. Mais c'est vrai que psychédémique, ça correspond plus... Absolument. Et ça apparaît après. Bon, en tous les cas, donc on passe à la transdance, organisation de la première transbody express, éventuellement. C'est une raison de faire une transition. Donc de la première transition. Transition. Très TBE sur Paris. Oui. En 1988. Qui pour la petite histoire est finalement, mais le mot n'existait pas à l'époque, est la première rave party sur Paris. Alors le mot rave party apparaît un peu plus tard. En 1988, vous avez la première TBE sur une péniche. 120, 130 personnes. Un milieu extrêmement restreint. Un tout petit flyer. Déjà des toiles, plus ou moins peintes un peu sur le modèle de ce qui se passait à Goa. Et puis cette ambiance, cette hybridation musicale, de la nourriture indienne. Déjà les prémices de ce qu'on va retrouver ensuite dans les festivals. Et notamment la Gouve Expérience qui est organisée un tout petit peu après à Hambourg dès les années 90. Donc un hommage quand même à Yaïo, qui est un des acteurs et un des personnages qui a implanté cette musique en France et en Europe. Puisque pour la petite histoire, la deuxième petite histoire, Raghjaram a découvert, alors il était déjà allé à Goa, il a découvert la partie européenne des fêtes de Transdance grâce à Yaïo et grâce au TBE sur Paris. Et ensuite il les a ramenés sur le site. Ouverture de l'Inde aux Israéliens. Donc on est dans cette période, et tu en parlais tout à l'heure, 88-93. Première Gouve Expérience, je ne reviens pas. Et naissance de l'organisation londonienne Return to the Source, qui n'existe plus à ma connaissance. Et qui a été à un moment donné une des très très grosses organisations. C'était organisation et label en même temps. Et label, exactement. Marc Allen, Chris Bow, Chris Decker. Alors, 88-93, c'est une période très intéressante et essentielle musicalement, puisqu'il apparaît, c'est les premiers labels. Donc un label français, l'UFK un peu connu, mais qui a sorti les premiers morceaux de Blue Planet Corporation. Ensuite, TIP, Redfly, IQ. Alors ça, c'est le label de Zerlma, tu peux dire. Tout à fait. Qui ne venait pas de la Trans, à l'heure. Qui ne venait pas de la Trans, mais qui a produit un certain nombre de... Ouais, qui a produit les premiers Coxbox. Les premiers Coxbox, je crois que c'était des Stream aussi, me semble-t-il. Et puis Persucto Fioro, qui est le label de Pollock & Fire. Bon, voilà pour cette seconde période, mais qui est extrêmement importante, parce qu'on voit le basculement entre Goa et toute la partie européenne. notamment au niveau de la production musicale et de l'apparition de labels. C'est-à-dire que ça commence à s'organiser économiquement. Et ça, c'est important. On le voit bien d'ailleurs à travers cette carte. On voit la façon dont l'épicentre, bien entendu, se trouve sur Goa. Et tout le déplacement, finalement, de cette dynamique vers les capitales européennes. Et on reste bien sur des logiques, avant tout de capital, de mondialisation d'un courant musical et d'un courant culturel. Et ça, c'est extrêmement important. Grâce, on en parlera peut-être un peu, grâce aussi à l'évolution des technologies et de la musique. Je crois que les échanges de DAT ont le loin comme aussi. C'était essentiel au début pour cette hybridisation musicale. parce qu'il n'y avait pas encore de... Il n'y avait pas encore de... Il n'y avait pas encore de sa propre musique. Non. Troisième période, 94-98. Les lieux, on va dire les hauts lieux de la production et de la diffusion restent à peu près les mêmes. Apparaissent tout de même d'autres capitales. Donc on a Amsterdam qui était peu concerné entre 88 et 93, et ce qu'il a, il est un peu plus. Donc il est à travers un club. C'est moi qui ai cassé ça ? Voilà. À travers un club qui n'existe plus. Il s'appelait le Madzo. Il est peut-être connu le Madzo. Il y avait un label. qui a organisé des suèdes trans, notamment. Godborg en Suède. C'est bon ? C'est revenu ou pas ? D'accord. Godborg en Suède, puisqu'une scène émerge, notamment autour d'une musicienne, ce qui est assez rare en trans. Là aussi, il y a peine une musicienne. C'est bizarre, il n'y a que des musiciens dans la trans. Miranda. Miranda Silverdine. Elle est sortie un album sur Koya Freeper. C'est plutôt intéressant. Au niveau de la production, donc au niveau des nouveaux musiciens, on avait déjà parlé un peu de Blue Planet Corporation. Ethnica était déjà présent un peu en Inde, et notamment à Bali. Mais là, commencent à bien tourner et sortir ses premiers maxis en Europe, notamment sur le label Blue Room. Astral Projection, on en a parlé de Total Eclipse. Elysium pour la partie danoise et de Copenhague. Et puis les GMS, donc les Drawing Mable Scientist, qui sont des plans de Hollerden. C'est la partie Amsterdam. On commence également à esséner dans l'ensemble de l'Europe. Le terme transdance est totalement remplacé et disparaît par le terme Goatrans en 1994. Pourquoi 1994 ? Parce que c'est une des premières compilations qui sort avec le terme Goatrans. Et alors là, on est à peu près sûr que tout ça est quand même lié d'une part au londonien, et d'autre part à des éléments marketing. Ils se sont emparés du terme pour faire des compilations, pour faire des fêtes, autour d'une dimension, on en a parlé, un peu archétypique. On parle de Goa, on sait que les néo-hippies vont à Goa faire la fête. Il y a la dimension trans, on colle les deux, ça fait la Goa trans. Et à partir de là émerge ce fameux mouvement que vous connaissez encore, puisque vous êtes là aujourd'hui, il faut nous écouter. Donc là, on est en 1994, et en 1996 apparaît donc l'appliqué d'Electrans deux ans après. Et s'impose. Un autre élément important, c'est l'apogée du courant, je viens de le signaler. Il y a une multiplication des labels, une multiplication des parties en clubs, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. Donc là, il y a une thèse de membres, parce qu'il y a énormément aussi de participants, que les clubs et à Paris, c'est le cas du REX, qui organise les premières fêtes de Technotans. C'est les aliens... Non, mais il y avait une histoire d'aliens, je ne sais plus pourquoi. Moi, je n'en ai pas du REX qui faisait les soirées au REX. C'était pas du REX, c'était du REX. Alors, moi, les premières soirées au REX, c'était peut-être pas Technotans, si tu as raison, c'était Androïque. L'arrivée, dans les galets, je n'ai plus au REX. Et c'était peut-être pas... Bon, en tous les cas, le REX devient un peu... Oui, il faut que j'accélère les boutons, d'accord, donc on fait vite. Le REX devient un peu le club essentiel dans cette période. Et surtout, donc là, s'imposent des labels qui, malheureusement, ont disparu. Blue Room à Londres. Matsuri au Japon. Flying Rhino également à Londres. Matsuri à Londres aussi. A Londres aussi. Il était japonais, il était à Londres. Spirit Zone à Hambourg. Et Crembo qu'on a vu avec Zubi en Israël. Quatrième période, je fais vite, 98-2002. Des nouvelles scènes apparaissent. Lisbonne, ce qui n'était pas le cas. Ibiza, parce qu'un certain nombre de Français vont s'y installer. Pas que des Français, je ne sais pas. Il n'y a jamais, je ne suis pas installé. Athènes, donc la Grèce, c'est pas le cas. Et la Suisse aussi. La Suisse qui a des très beaux festivals. Le Zoom Festival. Je ne sais pas s'il existe encore. Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'était un peu la version suisse de la Technoparada. C'est une chose très intéressante et assez bien fichue. Bon, des nouveaux musiciens également. Didra, Weezy Noise, je passe. Aérodance pour la Russie. Toute la scène Prog apparaît grâce aux Scandinaves. Vibrasphère, Atmos. Déjà, il n'existe absolument pas. Il apporte cette nouvelle sonorité, cette nouvelle couleur. On l'appelle aujourd'hui donc la Prog. Progacine ou Trans. Absolument. Donc c'est ce que j'ai signalé. On a également d'un point de vue... C'est important de signaler aussi l'arrivée d'Aérodance avec Parasens. Et c'est eux qui sont à la base un peu de tout ce monde. Un peu dure de la nuit. Et le côté un peu d'art qui est à la fois. Ou alors la foulonne qui fait son apparition. Disons que c'est un moment où le mouvement éclate un peu en plusieurs galaxies. La galaxie progressive. On reste sur la Goatrans qui devient d'ailleurs, c'est intéressant, old school. Alors que c'est quand même pas si vieux. Il ne faut peut-être pas abuser. Mais bon, c'est old school. Alors maintenant, il y a des sets old school des mecs. En Belgique. Ça crie dans tous les sens. Beaucoup. En Israël, il n'y a plus que ça, pratiquement. Voilà. Donc c'est assez incroyable. Donc en tout cas, c'est encore très présent. Donc la scène d'arc avec notamment les russes. Et puis la foulonne. Alors très israélienne. Vous connaissez. Très critiquée aussi. On a l'impression qu'on écoute un peu toujours les mêmes morceaux. On pourra en discuter si vous voulez. Et une orientation vers une techno aussi un peu plus froide. On le sent et je pense que tu en as fait partie aussi. Non mais c'est pas du tout une clé. Non mais j'ai rien dit. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec Absolume, je pense que tu as fait partie de... Moi, moi à la base, on vient de la techno recode. On a un peu cassé les codes. C'est pour ça aussi. On a un peu cassé les codes. Tu pourras nous parler tout à l'heure. J'ai entendu musical. Et puis alors une hausse du nombre de festivals dans le monde. Les labels de l'époque 3DVision. Spun Record, Spiral Tracks. Et enfin donc, on pourrait aller jusqu'à 2013. Là, j'étais allé jusqu'à 2009. Goa, qui avait connu un peu le creux de la vague, redevient un haut lieu. Et on en parlait il y a soir ensemble, puisque je n'étais pas très loin. Il paraît qu'il y a des nouvelles fêtes. Idriss nous confirme aussi des choses. Surtout depuis cette saison. Depuis cette saison. Il y a les scènes de l'Est qui apparaissent également, notamment du côté de Belgrade. Je crois qu'il y a en gris. Je crois qu'il y a une grosse scène en russe, c'est certain. C'est certain qu'ils ne voient pas là. Il y a également les paysages qui vont avec. Les nouveaux musiciens, Proto-Culture, Eskimo, je ne sais pas ce qu'il devient. Megabond. Il est resté un groupe de Megabond. Human Blues. Goa redevient attractif. On a un retour des compositions à Mélodie. J'en parlais un peu, le côté old school. Un déplacement du centre de gravité vers l'Amérique du Sud et les Caraïbes. On va bien voir dans une seconde carte. Et puis un accroissement du nombre de parties et à nouveau des festivals à l'échelle du monde. Et plutôt une diminution des parties et des festivals en France. Il faut bien le signaler. Sur le vieux continent. Je ne pense pas en Allemagne. Sauf l'Allemagne qui, elle, reste à part. Parce qu'il y a, je crois, 12 festivals en France. C'était Portugal. Il y a 5 semaines. Il y a pas le long. Ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai qu'en France, voilà, il faut dire... Non, la France a vraiment connu... La France, c'était la plus grosse scène au début des années 90. C'est ça. C'est-à-dire que tous les DJs du monde voulaient venir en France. C'est ça. Pour jouer en France. Parce que tous les week-ends, il y avait 8, 10 000 personnes. Soit t'es contente. Donc c'était là où tout se passait. Là, c'était le... Sushi est venu jouer à Grenoble dans le Sud. Bien sûr. Le souci, c'est qu'on a été... On a été vraiment... Et à cause des flics et des préfectures. On a été vraiment dans l'incapacité de pouvoir développer des choses à l'extérieur. Parce qu'on se faisait tout le temps emmerdé. On s'est retrouvé dans le Sud. Il y a eu une bagnole. Je me rappellerai toujours. Pour échapper à travers champs à des cartes de CRS qui vont nous foutre la merde. Alors qu'on était 1500 à s'éclater dans un endroit perdu. On faisait de mal à personne. Et ça, c'est toujours resté. Ça n'a pas évolué, quoi. Sauf qu'il y a eu à un moment donné une confusion aussi entre les free parties. Oui, aussi, bien sûr. Qui étaient très surveillées. Et les soirées trans, psy-trans, qui étaient aussi dehors. Et donc, souvent, les gens confondaient les deux mouvements. Bien sûr. On sent comme ils sont venus de Londres avec cette culture-là. En tout cas, dans l'Angleterre, je crois qu'ils sont venus. Mais ils sont venus en anglais. Non, mais cette question, elle est essentielle. Et je crois qu'on a beaucoup souffert d'un amalgame médiatique au milieu des années 90, entre tous les reportages, parce qu'il n'y avait que ça à un moment donné, sur les free parties, les morts en free parties. Il y en a eu, mais je suis désolé, lorsque vous regardez les statistiques, vous avez aussi des morts dans un concert de Slayer. Non pas parce que c'est trop fort, mais parce que, voilà, le type peut faire une crise cardiaque. Vous avez des morts dans le concert de Johnny. Ça peut arriver, je ne sais pas, mais ce n'est pas médiatisé. Là, on médiatisait l'événement parce que c'était un mouvement underground. Les médias adorent l'underground. Ça a fait tâche d'huile. Toutes faites organisées en plein air est devenue une free party au sens... Télécanivale. Télécanivale sur le système, déchetterie une fois que les mecs ont quitté le champ, alors que c'est vrai qu'une organisation... Je ne sais pas, tu es organisateur, c'est ça ? Non, non, mais j'ai participé à plein de choses. Je pense par exemple à la transéruption sans aucune organisation le lendemain. Il était 14h ou 15h de l'après-midi. Normalement, il y avait 150 personnes qui, à la place de partir tout de suite, faisaient tous les champs. C'était un truc de malade. C'est la première fois que Daft Punk est venu jouer ici. D'ailleurs, ils étaient quasiment inconnus à cette époque. Ils ont joué dans ce festival. Tout le monde, enfin la grande partie des gens qui étaient là encore le midi, a nettoyé et tout. Donc c'est pas vrai. C'est vrai que les médias, à des moments donnés, ils synthétisent les choses. Et bien évidemment, quand on habite dans le Cantat ou je ne sais où et qu'on ne connaît pas du tout le mouvement, on voit ça et on en a cette image. Et ça fait 20 ans et 25 ans. Non, le problème en France, c'est que, en fait, dès l'arrivée de Pascua, en fait, le pouvoir, en tant que ministre de l'Intérieur, en fait, la législation a vraiment été très jurent. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de free party à l'époque. Il y avait surtout des soirées organisées dans des salles, dans des lieux, etc. Mais du coup, en fait, il y a beaucoup d'organisateurs qui avançaient des frais d'artistes, de salles, de communications. Et le jour même, il y avait un arrêté préfectoral interdisant les événements. Et du coup, au bout d'un moment, tous ces organisateurs à Paris, etc. Ça ne concernait pas que la France. Je crois que je parle de la France, parce que je ne connaissais pas OZ, qui devait avoir lieu près de Lille, dans les années 93, 14, d'un festival intermusical, on va dire. 25 000 personnes attendues et ça a été annulé. Donc, alors, j'élargi, mais au bout d'un moment, ces organisateurs, ils ont dit, on ne va pas continuer à payer des choses et qu'à la fin, ça soit... Technopole a été créé suite à l'interdiction d'un gros festival à Lyon. Je ne m'en rappelle plus le nom du festival, mais c'était là, il ne s'était pas de la techno, il y avait de la houge... Il y avait ça, probablement, ça se faisait beaucoup. Et du coup, la stratégie de certains organisateurs était de dire, autant ne pas organiser des choses comme ça, de faire à l'arrache au dernier moment, et du coup, si ça a annulé, on n'avait pas de doute frais, on posait le son, etc. Et c'est pour ça que le mouvement Free Party est arrivé en masse en France, mais à l'époque, ça n'existait vraiment pas. En 95, 96, il n'y avait pas du tout de Free Party. Non. Et après, il y a eu l'épisode Sarkoval, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, il a autorisé des terrains dans chaque département. M. Sarkoval essayait d'officialiser en dehors des terrains, mais du coup, c'est un situs. Mais c'était une opération de communication, ce n'était pas vrai. Voilà, c'est une institutionnalisation d'un mouvement qui était plutôt libre, et du coup, ça ne fait pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que la France, en fait, je veux dire, Paris n'était plus le cœur, vraiment, de ce mouvement-là, parce que tous ces organisateurs ont abandonné l'organisation de ces événements, parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent, et ils se sont rabattus soit sur autre chose, soit ils ont arrêté, soit il y en a qui ont continué à garder quelques dates, parce que c'était en lien avec la technoparade, et le jour de l'an, ils étaient un peu plus souples. Mais sinon, voilà. Vous trouvez quelques endroits un peu plus atypiques qu'un club comme le Cabaret Sauvage, par exemple, je pense à un association comme Gaillac, ils font régulièrement leurs événements au Cabaret Sauvage, parce que ce n'est pas un club, c'est parce que c'est un côté chapiteau, donc il y a un côté un petit peu atypique. Oui, et puis tu le fais en toute sérénité aussi quand tu es organisateur. Voilà. C'est-à-dire que là, tu es à peu près sûr que le vendredi soir, tu ne vas pas recevoir la lettre de la préfecture en disant, écoutez, demain, il n'y a rien. Donc ça, je pense que c'est assez important. Donc, en tous les cas, entre ce qu'on a vu et ce qui existe à peu près aujourd'hui, on est sur ce type de représentation par rapport aux déplacements entre les années 80 et 2010-2012. Vous pouvez constater, alors je vous fais un peu le commentaire, parce qu'à mon avis, vous ne voyez pas la légende et moi non plus, mais de tête, je me souviens à peu près de ce que j'ai écrit. Donc, en orange, sur les ronds orange, c'est donc les principaux lieux d'émission de participants. Ça signifie quoi ? Ça signifie que ce sont les tuffeurs qui sont prêts à prendre un avion ou à se déplacer dans d'autres pays que le leur. Ça, c'est assez important. Et on le signalait tout à l'heure, les Israéliens, à un moment donné, étaient très présents à Goa. Driss me disait hier qu'aujourd'hui, ce sont les Français qui sont extrêmement présents dans les festivals européens, ce qui n'était pas trop le cas quand moi, j'ai travaillé, entre parenthèses, j'ai travaillé sur la double expérience, le boom festival, et plusieurs TBE entre 2002 et 2006. Donc, même sur cette période-là, il y avait assez peu de Français. Bien entendu, j'en ai vu, j'en ai interrogé, mais assez peu, même justement aujourd'hui, on est là aussi sur des changements de pratique. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tout ça pour dire qu'on voit que l'Europe est à la fois un pays qui aimait les participants, un pays également, et c'est le cas des ronds qui sont en pointillés, qui sont à l'origine de production de musique, que ce soit à travers la présence de musiciens, la présence de labels. Donc, on a l'Europe, on a toujours le Japon, l'Australie, la scène d'Amérique du Sud autour du Brésil, et puis un peu moins, et là, à l'époque, j'avais mis San Francisco, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait les irer, et encore un peu les États-Unis. Mais ça, c'est aussi un paradoxe, c'est vrai que les Américains, en termes de production de musique, et pourtant, ils sont plus de 300 millions, il y a une scène musicale absolument phénoménale, ne sont que peu présents en termes de trans. Parce qu'en techno, ils sont à l'origine de tout. En techno, ils sont à l'origine de tout. Sur la psychanélique trans, là, on faisait un petit sondage. Citez-moi un groupe américain. Là, aujourd'hui, toi, tu sais... Ce qu'il y a tout ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est quelqu'un qui fait de l'ambiance trans à San Francisco. Oui, il y en a peut-être. Non, mais voilà, mais... Il a raison de préciser, mais la scène ambiante, elle est énorme en fait, les États-Unis. Peut-être que la scène ambiante, alors, quelle est la scène ambiante ? La scène ambiante à San Francisco et tout, mais c'est un biais de psychomère. En tous les cas, c'est vrai que ça, c'était un paradoxe. Il n'y a jamais eu un gros mouvement. Il n'y a jamais eu de grosses scènes de psy trans. Même la belle Géomagnétique TV qui sort plein de trucs, mais c'est juste... Ce ne sont pas des artistes américains, mais c'est un producteur américain. Et bref. Il y avait un groupe dans les années 90 qui s'appelait Code 4. Je crois que Code 4. Oui, je vois très bien. Mais ce n'était pas de la trans. Mais qui n'était pas un peu entre les deux. Et puis, finalement, le gros festival dans lequel vous pouvez écouter de la trans aux États-Unis, c'est le Burning Man Festival. Mais qui n'est pas un festival essentiellement trans, qui est quelque chose d'absolument gigantesque, sur lequel j'ai travaillé un peu parce qu'on est un peu sur les mêmes dimensions. C'est-à-dire que c'est un lieu qui va prendre vie de manière éphémère. Donc, c'est la création d'une vie éphémère. Le Burning Man, c'est ça. Et qui est brûlé totalement au bout des sept jours. Alors, ceux qui ont participé à quelque chose de totalement, surréaliste ou délirant, qui marquent à la fois physiquement et émotionnellement. Mais bon, c'est le seul événement dans lequel vous pouvez écouter de la trans. Sinon, la scène américaine, là-dessus... Et donc, c'est plus un événement psychédélique en train de dire... Il faut signaler quand même le seul artiste black où Bali est un événement... Ah, peut-être. ...qui fait du dark. D'accord. Donc ça, là, je citais les lieux de création, les lieux d'émission. Et puis là, vous avez aussi... Et là, c'est intéressant par rapport à cette géographie de la psychédélique France. Les lieux de réception des grands festivals. Un peu moins entre... Je crois que là, c'était 98 et 2007. Vous êtes plutôt dans les lieux du tiers-monde. C'est plutôt le cas. Vous avez... À une époque, on avait la Zambie, Madagascar. Bon, l'Inde n'est plus aujourd'hui un pays du tiers-monde, c'est plutôt un pays émergent. Le Brésil est moins considéré également comme un pays du tiers-monde, loin de là. Le Brésil, il est sur la carte depuis un peu plus longtemps. Parce que les premiers festivals là-bas, c'est en 98-99. On en parlait avec Brice tout à l'heure, mais ça... 2003. Ouais, non, mais du fait que l'arrivée du Brésil sur la carte de la trans va changer un peu l'histoire de la trans. Avec des artistes qui vont faire de la musique spécialement pour le Brésil. Et pas les autres scènes. Et ce qui va orienter un trouvant particulier de la trans vers... Commerciable. La pop trans, on va dire. D'accord. Alors ça, je ne suis pas très... Bonjour, Théo. Je pense que c'est... Le Brésil, c'est une scène qui a tué un peu le mouvement à un moment donné. D'un point de vue créatif, artistique. Parce que voilà, ils avaient un style de musique un peu israélienne. commerciale. Les chansons, en fait. Les chansons. Exactement. Et du coup... Avec un background musical trans. Avec une chanson. Avec une chanson. Avec une chanson. Et du coup, tous ces artistes-là m'a aidé spécialement de la musique. En fait, uniquement qui marchait au Brésil parce qu'ils étaient bien payés. Et ils étaient bien considérés. Et du coup, ils ont oublié le reste un peu du monde. Et voilà, la musique, c'en est bien ressenti. Enfin, on en a bien senti les effets négatifs. Alors, Infect Elmochon, qui est l'exemple... Non, je pense que c'est pas... Ah non, je les mettrai pas dedans. Infect Elmochon, ils ont commencé à changer avant vraiment l'explosion de la scène brésilienne. Ils ont vraiment senti un nouveau truc et ils sont allés dedans. Je pense qu'ils avaient besoin de se renouveler aussi. Oui, oui, oui. C'est plutôt des mecs qui cherchent autre chose. Et je connais ce qu'ils aiment. Pour finir un peu sur ces questions de mondialisation de la musique à Psy-Trans, à l'époque, dans ma thèse d'autorat, j'avais étudié ce qu'on appelle les trajectoires musicales de plusieurs musiciens. Donc là, j'ai appris Didra. Ça va, il va. J'ai appris Didra puisque je savais que Christophe s'est revenu aujourd'hui. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, un des premiers groupes français de Psy-Trans, c'était Transway. Donc, Transway, c'était Christophe et Dado de Didra. C'était un duo qui tournait dans la plupart des festivals et qui ont beaucoup marqué la scène, notamment par le premier album. C'était... Elion. Elion. Le premier album. Sur Matsuri. Oui, 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 sur Matsuri. Tout à fait. Le premier album sur Stealth House. Ah. Qui s'appelait No Way. Non, c'était pas un album. C'était un... Un EP comme on dit. C'est un... Bon. Ce qui était intéressant par rapport à ces notions de trajectoire musicale, j'avais étudié Goa Gill, Didra, Olly Whitson de Space Tribe. Et il y en a un quatrième que j'ai un peu oublié. Donc, ce que vous constatez, on est sur quatre dates. 2001, 2002, 2003, 2004. C'est un peu vieilli, mais à l'époque, Dado se déplaçait beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici les trois pôles essentiels dans lesquels il se déplaçait pour jouer. Oui. Bien entendu, toute la partie européenne jusqu'en Israël. Ça doit peut-être être un peu mal, mais il y a un rond qui descend jusqu'en Israël. Toute la partie émergente d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale qui n'existait absolument pas, ou très très peu avant 2000. Donc là, on le voit bien. Et puis, essentiellement, et là, c'était le cas aussi, puisqu'il y avait tous les festivals de Solstice et de Vision Quest du Japon. Donc, c'est intéressant parce qu'à travers un musicien, quand même, faut-il le dire, totalement inconnu du grand public, vous avez là l'exemple d'une musique qui était totalement mondialisée. Et Didra, lorsqu'il se déplaçait dans les lives au Japon, au Mexique ou en Argentine, était une des têtes d'affiches, comme un des groupes majeurs français représentant la psychédélite trans. Donc ça, c'est assez important parce que c'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier. On se situe certes sur... On est quand même dans un courant extrêmement minoritaire, mais quand on le regarde par rapport à une diffusion, Didra ne jouait pas simplement à Lyon, à Grenoble, à Metz ou à Marseille, comme certains groupes français qui sont très connus et vous ne les connaissez que dans l'Hexagone. Mais bien là, la musique est totalement mondialisée et vous pouvez demain, il y a peut-être ici des musiciens dans la salle, vous retrouvez du jour au lendemain, sur votre album est absolument extraordinaire, vous retrouvez à jouer au Japon, en Australie, en Russie, c'est quand même assez incroyable. Pourquoi ? Parce que cette musique, et là on va peut-être commencer à parler un peu de musique, c'est aussi une des questions, elle s'écoute et on arrive à la comprendre dans la majorité des pays, parce que c'est une musique qui se danse, mais parce qu'elle a aussi un côté, on en parlait hier soir, une caractéristique presque universelle. Donc je ne sais pas trop pour quelles raisons vous allez au Japon, avec une musique qui a été produite en France, vous êtes à peu près sûr de les faire danser, comme ce sera le cas également en Argentine, comme ce sera le cas en Amérique du Sud, ou comme ça peut être le cas en Australie. Donc peut-être que toi tu as des... Moi je crois que c'est le cas pour toutes les musiques, déjà c'est pas spécifique à la France, parce que la musique c'est international, ça n'a pas de frontières, je pense que c'est un retard de circonstances, et ça arrive à un moment où il y a une jeunesse qui a envie de créer un mouvement différent, alternatif à la société qui ne leur convient plus, il se trouve que ça arrive dans plusieurs pays en même temps, qu'il y a des artistes qui arrivent à émerger à ce moment-là, et la relationnalisation c'est un phénomène naturel, c'est juste parce que ce soit aussi l'instrumentale quoi, l'instrumentale, donc il n'y a pas... Il y a une fonction déjà, il n'y a pas l'apprendre. Mais ça c'est pour toutes les musiques, mais bon la musique classique c'est pareil, c'est pour toutes les musiques électroniques, il n'y a pas... voilà pour la house par exemple, tu la retrouves en communauté aussi, moi je pense que c'est plutôt l'internationalisation de la musique électronique qui pourrait faire un domaine, je fais partie de la globalisation du monde quoi. il y a une nouvelle culture dans cette société. Et qui est en plus, avant pour les musiques, maintenant c'est tellement facile avec internet, mais on se resitue avant internet, pour découvrir des artistes, c'était pas évident. Mais je disais ça dans le sens où t'as Patricia Cass, elle avait joué en Russie, elle a chanté en russe quoi. Oui, mais je comprends. C'est plus ce côté-là que disait, pas forcément faire la remarque, c'est instrumentale, donc tout le monde comprend, il n'y a rien à... Non mais ce qu'on veut dire, c'était pas le collier à la petite... Non, 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 je disais que Michael Jackson, il va au Japon, il va chanter en anglais, il va pas chanter en japonais. Mais le public, il va quand même venir voir Michael Jackson. Peu importe, je veux dire, c'est pas ce qui compte, je pense que ce qui compte, c'est la musique, c'est peut-être artistique, on va avoir un artiste plus que... Oui, mais l'anglais, ça s'explique plus facilement que... Mais les gens qui chantent en anglais, en arabe... Peu importe, si la musique... Regarde, Langan, machin, les coréens... C'est pareil, mais ils chantent en coréen. C'est un succès mondial. C'est pas la nationalité qui compte, c'est le produit, c'est la qualité. C'est pas mal. Là, on peut parler de qualité. Mais après, c'est que chacun, c'est lui. Il aime la vanille, il aime la manse. C'est très personnel. Bon, après ce que je voulais dire, c'est vrai que j'ai essayé des exemples d'Udra, ils ont été intéressés sur la musique. Ce que je voulais dire, et c'est pour ça que je voulais un peu parler sur ce sujet, c'est que j'ai quand même l'impression, et j'ai parlé de mondialisation, qu'on a la mondialisation aussi d'un mode de faire la fête. C'est exactement le même. Peut-être que si Patricia Cass, elle va faire son show à Londres, ou au Japon, elles veulent l'organiser différemment. Je pense pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la fête qui est organisée au Japon, je dis pas qu'on aura les mêmes décos, mais on a les mêmes, c'est les mêmes logiques. Quand ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, elle sait à quoi elle s'attend. Elle va prendre un avion, elle va être prise en charge par un organisateur, elle va aller dans un hôtel, elle va faire son show, elle va rentrer chez elle. C'est pareil. Je veux dire, après ça, c'est juste la décoration. Mais est-ce que... Mais culturellement, pour revenir à ce qu'il disait, il a raison au sens où c'est vrai qu'il y a eu une explosion de mondialisation aussi du fait de faire la teuf, la fête. Vous allez dans n'importe quelle capitale européenne, vous avez des scènes... Il y a 20 ans, il n'y avait pas des scènes de clubbing à Belgrade ou en Croatie. Maintenant, vous allez dans n'importe quelle... À la limite, presque tout se ressemble, parce que vous allez à Berlin, qui est encore un peu à part, même si vous allez à Belgrade, ou en Croatie, ou même en Bulgarie, ou en Pologne, vous avez à peu près les mêmes genres de clubs, le même genre de mouvements musicaux que vous retrouvez, qui sont représentés. Donc, je pense qu'effectivement, il y a aussi cette explosion du fait que, entre guillemets, le clubbing, on ne peut pas résumer à que du club, le clubbing, je veux dire, on fait la fête un peu. C'est vrai que... Ce serait bien de parler du thème de trans à la trans aussi. Alors, justement, on y arrivait. En fait, l'heure tourne ! On peut parler de la trans pendant des heures et des heures, mais il faut venir aussi... On allait reprendre un peu ces éléments-là. Alors, justement, t'es pas... Non, non, mais c'est tout les spécialistes. Moi, je... Non, non, mais... On s'est écalé un peu une trame de discussion et de réflexion. Bon, déjà, par rapport à la musique des musiciens, je t'ai posé une question. En fait, le processus créatif d'un musicien de psy-trans, est-ce qu'il est directement orienté vers cette notion ? Est-ce que je vais mettre, voilà, le public, entre guillemets, en trans ? Je pense pas que ce soit les questions que tu te poses quand tu vas faire un morceau. Je pense que tu vas faire déjà quelque chose qui te plaît, qui sort de toi. Après, moi, je pense que le fait qu'on parle de trans, ça s'arrête pas à la trans, ça s'arrête à toutes les musiques d'un bite répétitif. Tu peux prendre n'importe quelle personne, et même ma grand-mère, par exemple, tu vas lui mettre un bite répétitif pendant deux heures, elle va être en trans. C'est juste un phénomène naturel, réactif, je pense. Même avec le deux, par exemple. Quand tu vas en Israël, on voyait tout à l'heure Israël, moi, je suis allé au mur des lamentations, je sais pas si quelqu'un est déjà allé. Mais vous avez des gens qui sont en trans, les yeux révulsés, en train de baver, ils ont pas pris de produit, ils sont juste en train de prier pendant des heures, bouger la tête en permanence dans le même mouvement, ça les emmène l'air une trans. Si on parle de... Je pense que tout ce qui est répétitif, c'est un mouvement d'un ouage, je sais pas si quelqu'un a assisté à une cérémonique d'un ouage. Ouais, mais il y a des musiques qui marchent mieux que d'autres. Voilà. Il y a des produits qui marchent mieux que d'autres aussi. Non, mais... Non, mais c'est ce que je me souviens. Il y a des artistes quand même, quand tu joues, on sent vraiment une différence, on sent que... C'est personnel. Non, parce que tu sens que... Je sais pas, le public... Tu vas aimer ce groupe. Non, c'est pas moi, je parle pas moi, je parle juste, en tant qu'organisateur, des fois je regarde, un artiste qui vient, celui d'avant, il était un peu moyen, ça bougeait un peu. Un autre, il arrive juste derrière, il arrive, paf, il arrive avec sa musique. Et tu vois, on est deux mêmes artistes dans une autre scène ou dans un autre pays. Donc ça veut dire, voilà, ça c'est une question importante, c'est-à-dire qu'un artiste peut marcher, bien sûr, en France, et peut ne pas marcher... Comme tout. Non, parce que les gros artistes, ils tournent partout, ils ont des cachets de malades, et c'est pas point. Ouais, mais là, tu parles du show business. C'est pas de la psychédélique, France. Je reste dans la psychédélique, France. Qui a des cachets de malades dans la psychédélique ? Enfin, de malades... Ouais, je veux dire, dans, par rapport à la moyenne des artistes, je suis trans, on va dire, entre guillemets, je sais pas, la nouvelle génération, Isventura, Zen Mécanique... C'est pas de la psychédélique. Pourquoi ? Bon, c'est un autre style de musique, c'est pas psychédélique, c'est trans, je suis d'accord, mais c'est pas psychédélique. comme on l'entendait, mais c'est des... C'est un bit un peu, voilà... Hein ? Oui, mais ça reste hyper psychédélique, et je sais pas, c'est ce gars-là... Alors, qu'est-ce que t'appelles psychédélique ? Non, mais là, on va rentrer dans ce jeu. Non, non, non ! Non, non, non ! Je pense que c'est hyper intéressant, c'est quoi ta perception ? Derrière la question, il y a finalement... Pourquoi est-ce qu'on colle et on continue de coller ce terme de trans au morceau de ce mouvement ? C'est pour ça que je te posais la question, et on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une formule ? Je me souviens avoir vu un reportage où à un moment donné, tu vois... Est-ce qu'il y a une formule 3D vision ? Pardon ? Est-ce qu'il y a une formule 3D vision ? Non, mais c'est ça, est-ce qu'il y a une formule un peu magique, et je crois que c'est... Mais il n'y a pas de formule magique déjà, parce que ça, c'est quelque chose... J'ai entendu une fois, c'est pour ça que j'avais été signaler, c'était les GMS qui disaient voilà, il y a une espèce de formule comme ça qu'on applique pour faire des morceaux... Ah mais chacun... Je veux dire, ça c'est comme la recette, c'est une recette, il faut une introduction, il faut un break, il faut une montée, il faut qu'il y ait un... Il faut aussi des types de solidarité. Donc on y vient, on y vient. Est-ce qu'il y a comme ça un... Ça c'est ce qui fait les spécificités, mais je veux dire, la trans en général, quand tu vas écouter un morceau, tu as une introduction, une première partie, un break, une deuxième partie, un gros break, et une explosion finale. Non, c'est un peu ça. Et ça c'est très spécifique, à l'échelle de l'événement, qui est construit musicalement, pour qu'il y ait l'accession à un état de trans... Et après il y a cette dimension. Pendant la nuit. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément le cas sur une soirée diacno-minimale, où on n'a pas cette évolution du soir au matin de la même façon. Donc il y a à la fois la question de l'évolution du type de musique, qui se couple, donc on en a parlé tout à l'heure aux événements astronomiques, bien souvent, le dark, on va en prendre plein de la tronche, et les 24 heures du mat, on ne comprend plus rien. Le soleil va commencer à se lever. Pardon ? Parce que la question, quel est le but ? Non mais voilà. Donc le soleil commence à se lever, et là on a des choses beaucoup plus mélodiques, et vous avez entièrement raison, tout ça est très lié à des phases. Lorsqu'on est dans une fête en plein air, la musique évolue en fonction de ses cabages et de ses moments. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne, mais même avec la salle, s'il y a des gens qui veulent intervenir, sur cette notion de morceaux, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup fait taper sur les doigts, à un moment donné on l'entend là-dedans, et je ne sais plus qui le signale, pourtant on est en 95, donc c'est presque le début du mouvement, mais encore, que les mouvements, un morceau trans, c'est toujours la même chose. C'est vrai que tu le voulais, on a l'impression que c'est mis en boîte, le mec il injecte. D'où le rapport avec la trans, qui est aussi lié à la répétition, donc c'est vrai qu'on peut, quelqu'un qui a jamais écouté de trans psychologie, on peut avoir l'impression que c'est toujours le même morceau, mais c'est aussi son atout, c'est-à-dire qu'il y a une répétition, ça joue avec des femmes, tu préciseras mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de boucle, et de mouvement musical, comme par exemple, je ne sais pas, citez-moi, toi qui est de l'origine marocaine, qui connaît la musique gnawa, la musique gnawa c'est aussi, est-ce qu'on peut sortir un artiste gnawa, qui a fait un album qui est réputé ? Non. Mais par contre, il y a des cérémonies gnawa régulièrement, et qui fonctionnent sur le même type, c'est-à-dire qu'il y a répétition, 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 qui dure toute la nuit, et c'est au matin où les femmes... C'est des rituels religieux. Le but, ben voilà, c'est de sortir un peu tout ce qu'on a, par le biais de la religion, et vraiment atteindre des états de trance, c'est ça le but. Mais c'est vrai, les musiciens gnawa quand ils jouent, c'est plutôt répétitif. Oui, mais gnawa c'est devenu tellement aujourd'hui à l'effet de mode... Non, 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 mais... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... La musique tribale dans les tribus africaines, c'est répétitif. Pour revenir à ce que tu pointais du doigt, je pense qu'il faut revenir effectivement à ce mouvement trans-psychée qui est arrivé en France au début des années 90, pour synthétiser. Et moi je sais, pour me souvenir, j'ai 40 piges, j'ai plus 20 ans, ça fait quand même 20 ans déjà qu'ils se sont passés. Et je sais qu'à l'époque c'était vachement simple, parce qu'il y avait 15 ou 16 groupes, et on n'avait que ça. Et en fait, il n'y avait pas un groupe, enfin je veux dire, je reparle par exemple des Français, on avait Total Eclipse, on avait Transweb, et on avait aussi Jaya, il n'y en avait pas un des trois qui faisait la même musique. Pourtant on appelait ça, à peu près, ça restait dans ce courant musical. On écoutait un Matsuri, on écoutait un Flying Rhino, on écoutait, c'était pas du tout les mêmes sons. Mais ils étaient nombreux, et c'est vrai que d'ici la fin des années 90, je vais dire aujourd'hui j'ai sur Psyshop à 40 piges, je suis largué quoi, je suis paumé, je sais tout ce qu'il faut prendre quoi. C'est terrifiant. Mais la raison de tout ça, c'est la technologie aussi. A l'époque, si tu voulais faire la musique, il fallait t'acheter ce synthétiseur, parce qu'il faisait un seul son, il fallait modifier, il fallait 7 effets, 7 table de mixages, donc c'était comme, t'avais ton studio, et c'était ton son à toi. Aujourd'hui tout le monde a un ordinateur, les mêmes programmes, les mêmes plugins. C'est plus facile de faire des choses qui se ressentent. C'est vrai. C'est vrai. Alors ça c'est une très bonne remarque, et au-delà de ça, on va presque rendre hommage aux pionniers, je me souviens d'avoir vu ces Econica en live, on était en 94 ou 95, et les mecs, donc déjà il y avait une batterie, comme un peu dans le film, avec la salle de projection. Non, non, mais, après je pense que les synthés jouaient pas, je suis d'accord. Mais en tous les cas, chez eux, les mecs composaient quand même avec plus bas, et puis un vieux PC, c'était quoi à l'époque, je sais pas, ou c'était un mat, c'était du matériel qu'aujourd'hui, vous pourriez même pas faire fonctionner Word. Il n'y avait pas d'audio là, c'était que du pionniers, c'était très très cher. Et lorsqu'on écoute... C'était très cher, c'était pas accessible à tout le monde. Et lorsque vous réécoutez les mecs aujourd'hui, certes ils ont un peu vieilli, mais vous sentez que derrière, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une chaleur, il y a une émotion, il y a une créativité, vous sentez que ça sort du... ces clichés me sort presque du cœur. Et c'est pas la machine qui dominait le cerveau, c'est bien le cerveau qui dominait la machine. Et là on sent aujourd'hui, c'est vrai que tu signalais tout ce qui sort sur FreeShop. Je pense qu'on prend n'importe quel plugin sur internet, on le met un peu avec Logic Pro, pour qu'on soit un peu doué. Alors là par contre, je suis pas trop... C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile de sortir aujourd'hui un morceau qu'à l'époque. C'est plus facile de faire un morceau, on va dire, par contre le sortir, et puis le vivre de ta passion, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui marche aussi ! On l'avait déjà vu. Qu'il soit beau, il y en a des milliers des gens. Sauf que la technologie a ouvert la démocratisation. Comme ils le disent au début du reportage, le monsieur de chez Roland, je me rappelle plus son nom, il dit, moi j'ai pensé aux gens qui étaient pas musiciens, qui savent pas faire de la musique. Et je vais donner l'accès à la musique à des gens qui ont aucune connaissance musicale. C'est génial. Et ce qui est puissant, c'est qu'avec ce qu'ils fabriquent, ils découvrent des sons qu'ils n'avaient pas prévus. Ça c'est énorme. Et ça c'est vraiment la chance. C'est tout le temps qu'il a fait aujourd'hui. C'est bien évident. Quand tu vas dans le studio, il y a des machines qui te permettent de faire des choses auxquelles tu t'attends. Et puis il y a tout un tas de surprises auxquelles tu t'attends pas, et ça fait partie du processus. Tout à fait. Une question. Par rapport à la spécificité de la trance, c'est peut-être la question d'une dizaine justement, et le psychédélique dont Brice parlait, c'était justement un son étiré, un peu lobuleux, organique, quelque chose de très étrange en fait, il se correspond à aucune gamme sonore. C'est peut-être ça la spécificité. Je pense qu'on va faire des recherches, de teint, d'ambiance sonore aussi. Il y a des gens dans différentes phases d'ambiance, de construction. plus que le caractère répétitif. Ça c'est le côté psychédélique, tu veux dire ? Parce que le côté trance, moi j'avais parlé du côté répétitif par rapport à la trance. Le fait de répéter en permanence à un rythme, ou même un mot, si tu repètes le même mot dans ta tête pendant deux heures. Je ne sais pas juste de répéter. Non, mais on parlait de la trance. Oui, c'est de créer des mots dans un morceau. Ça baisse, ça monte, ça redescend, c'est plat, ça se construit au fur et à mesure. C'est pas juste... C'est comme ça, je suis d'accord. Ça c'est quand même une des spécificités d'un morceau de psy-trans. C'est ce que vous décrivez là. C'est une spécificité de la musique trans traditionnelle. Et ensuite... Et qu'on peut peut-être faire le lien avec le mot hypnotique. Parce que c'est vrai que c'est... Que ce soit dans la transe traditionnelle ou la transe psy, il y a un côté... C'est un fichier de temps. Il y a un côté hypnotique qui fait que ce répétitif fait que ça... Ça fait fonctionner les neurones et ça fait peut-être partir dans... Mais aussi de la joue sonorité à certains moments. La joue du chant dans la rythme traditionnelle et dans les chants traditionnels, à certains moments, qui provoque certaines trances, Et c'est comme la joue synthé à certains moments où on ne va pas avoir une petite mélodie pouet-pouet à 4h du matin... C'est pas la parole du chant, c'est pas les mots, c'est le timbre de la vibration. C'est la vibration qui fait l'effet de la transe, qui met les gens en transe. Et après il y a le côté placer des breaks, accélérer le rythme, mettre plus de sons d'un coup, comme un peu la dark où il y a plein de sons d'un coup. Et puis après il y a la recherche de paroxysme, où il y a vraiment cet état où ça monte, ça monte, on n'en peut plus, puis... Ça c'est vrai que c'est un peu signalé aussi dans le film. C'est aussi que tu l'as dit, par le orchestre où il parle même d'orgasmes, c'est quoi pas, c'est métaphorique, mais c'est vrai qu'on est un peu sur cette dimension. Du coup je pense que, à la fois les faits sont ritualisés, mais ce que viennent chercher les participants à travers les morceaux de musique est presque également ritualisé. C'est presque un rituel d'avoir ce... cette construction de morceaux avec une intro un peu planante, le truc monte, le thème commence à partir, on se met dedans, il y a le break, tu en parlais, ou un deuxième point, je ne sais pas quand, et ensuite hop, ça explose, et puis ça redescend. Ça c'est très 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 ritualisé. Et je pense que c'est une des caractéristiques, contrairement à la techno de Détroit ou de Chicago historiquement, qui est restée comme ça très linéaire. C'est aussi dur la technique, parce qu'il faut dire que la trance, au début, ça se jouait sur des cassettes et des VAT, donc on ne peut pas mixer, donc on joue un morceau du début à la fin. Alors la techno de D3 vient du vinyle, donc le vinyle on mixe, on ne fait pas de break, on passe d'un morceau à l'autre, on n'arrête pas la danse, donc c'est un rythme permanent. Alors ça je suis très content que tu signales cet élément-là, parce que c'est vrai qu'à l'origine du mouvement, autant il y a les collages presque sur cassette audio d'époque, mais ensuite c'est le VAT qui s'est imposé, et je pense que tous ceux qui ont vécu les premières grosses fêtes, ils s'en souviennent, les mix s'organisaient selon, il y avait des plages de transition. On avait le temps de se poser, se calmer, on savait qu'il y avait un nouveau morceau qui arrivait, et là ça c'était très actualisé. Aujourd'hui avec le mix, c'était super bien construit. C'était très très bien travaillé, on sentait que bon, même si le break était là, on sentait le morceau. Il y avait une espèce de continuité, et ça ne nous embêtait pas. Continuité sans mixage. Et ce qui était un peu discrédité du coup aussi, parce que certains disaient, Yaïo il mise un mix, enfin il joue en DAT, c'est pas mixer. Et donc effectivement... Il ne veut pas mixer, c'est pas la question. Non, non, voilà. Mais il veut rester un peu old school dans sa façon. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'était lié aussi à la musique. Mais c'est vrai que c'était par rapport à d'autres mouvements de la musique électronique où le mix est tellement glorifié que... En fait, moi je vais intervenir là-dessus, parce que le mix, c'est important de parler, ça se mixe pas comme d'autres styles de musique techno. C'est pas de la matière, en fait. Un morceau trans, il est riche. Il est de A à Z. On peut prendre des parties, parce qu'il y a d'autres parties qui nous intéressent pas. Mais c'est pas pareil, tu veux pas ajouter, ça crée un morceau pas possible. Et en fait, aujourd'hui, on peut pas nous dire oui, vous mixez pas, vous mettez pas... Il y a beaucoup de gens qui me disent mais la fin, ça dure qu'une minute quand tu mixes à la fin. Mais pourquoi ? Parce que le morceau, il est tellement beau, tu vas pas le gâcher. Et c'est exactement ça. Et c'est important. Je veux dire, voilà, ça c'est une spécificité de la psy-trans. Les morceaux sont riches, ils sont plus maintenant. Franchement, ils pas fin. J'exagère un peu, mais avant, il y avait vraiment cette introduction, ce développement, cette conclusion, il y avait une belle histoire dans le morceau. Mais après, tu construisais vraiment toute une histoire avec tous ces morceaux. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Parce que voilà, il y a cet effet. Les gens, ils ont envie de faire de la musique en deux jours. Ils bâclent un peu, ils prennent des anciens sons, des anciennes sonorités. Ils font pas de la recherche aujourd'hui. Je parle pour en général. C'est vrai qu'il y en a quand même heureusement qui continuent et qui travaillent là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est de la facilité. Les artistes veulent faire des morceaux en deux jours, les sortir, et voilà. C'est des morceaux que je tape. Moi, aujourd'hui, il y a des morceaux que j'écoute de 95. Ils sont très très riches. Je parlais du set old school de James Maudreau en vinyle à Ozora il y a deux ans. Mais c'était un moment hyper magique. Il y avait des morceaux qui étaient 10 000 fois mieux que des trucs maintenant. C'est clair, il n'y avait pas cette prod d'aujourd'hui. Oui, on s'est développé là-dessus. La production, elle est énorme. Ça claque. Les basses, elles sont bien là. Ça te met par terre. Mais par contre, l'artistique, c'est creux. Il y a moins que ce que j'ai, il y a moins cette imagination. Quand tu discutes avec eux, ils vont me dire « T'as vu comment ça se sent ? » « T'as vu comment ça se sent ? » « T'as vu comme il est bien ? » Exactement. Là, franchement, on a perdu exactement en créativité et en artistique. Par exemple, quand on est dans un festival, ce que j'adorais moi, c'était ces artistes qui étaient là pour dire « Voilà ce que j'ai fait d'énormes maintenant ! » Et qu'ils jouaient et qu'ils étaient fiers. Ils jouaient ces trois. Je me rappelle, c'était la fin de leur scène souvent. Ils finissaient avec les derniers trucs. Et c'était des moments magiques. Ah ouais, d'accord. Et l'autre qui est arrivé, ils t'en mettaient aussi plein la tête. « Voilà les derniers trucs que j'ai ramenés et que j'ai fait. » Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Franchement, c'est fini. Je pense que c'est bien ce que tu signales. On va peut-être venir encore sur la structure des morceaux. Il me semble que même, d'un point de vue évolutif, puisqu'on parle de trance, à l'époque... C'est quand même qu'on a parlé des vieux, c'est... Oui, il y a des vieux, c'est ça, des vieux. À l'époque, c'est... C'est ça, 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 c'est ça. Bon. Alors, il y a 20 ans, je l'ai dit du genre... Non, mais les morceaux, c'est vrai qu'ils se construisaient sur cette structure dont on a parlé. Et en plus, ils duraient bien souvent entre 8 et 10 minutes. Oui. Donc, 10 minutes pour construire quelque chose de solide, il faut quand même déjà y aller. Sinon, ça devient extrêmement embêtant. C'était beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. Pendant 10 minutes, il se passait des choses. Aujourd'hui, il y a une espèce de format. 7,50 de maximum. Je ne pense pas que ça change. Il y a des très, très bons morceaux à l'époque, déjà, à 7,50. Je ne pense pas que ça soit la durée. On peut raconter des choses de très, très bonnes en très peu de temps. Parce que dans tous les cas, il y a des morceaux beaucoup, beaucoup plus longs. C'est vrai parce que si on parle, tu voulais parler tout à l'heure un peu du côté technique. Christophe parlait, il disait, ça a énormément évolué et quelque part, tant mieux. Moi, j'étais super content quand j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui commençaient à se mettre à composer. Au contraire, je pensais que ça allait évoluer encore d'une manière meilleure. Et je me suis retrouvé, finalement, perdu dans cette écoute. Parce que, effectivement, comme le gars le disait tout à l'heure dans le film, tu as l'impression d'écouter la même chose. Et en fait, on refait un lien avec ce que disait Christ tout à l'heure de 5 minutes. Ça sonne pareil. Et en fait, c'est une grosse prod. Mais les idées en elles-mêmes, elles racontent moins de choses. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un choix énormissime de plugs, de synthétiseurs qui sont dans une boîte, qu'on peut choper gratuitement, qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Donc ça, c'est une différence qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière. Si tu avais besoin d'une petite boîte indie pour modifier le message change, ça te coûtait 1 500 ou 2 000 euros parce qu'à l'époque, c'est en franc, tu te tuais le portefeuille. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, enfin, de nouvelle génération, plus personne ne peut se permettre, même financièrement, de le faire. Donc, ça sonne un petit peu tout pareil. Et puis surtout, quand tu entends un truc qui te tue au niveau des basses ou d'un kick, tu te dis « Putain, mais moi, ce n'est pas comme ça. » Et tu te dis « Putain, j'ai envie que ça sonne comme ça. » Et finalement, on veut commencer à faire sonner en oubliant l'essentiel. Et cet essentiel dont on parlait de RIS, c'est effectivement les intros, les fins et tout. Je me souviens d'un pote, moi, qui galérait à mixer un jeu de réacteur avec un autre morceau et je me tue à lui dire « Putain, ça ne se mixe pas. » « Arrête de chercher, tu n'y arriveras pas. » Ou alors, si tu arrives, tu vas avoir un coup de bol monumental. Et tant mieux. Mais ce n'était pas le but. C'est des morceaux de musique qui étaient faits pour être une clé. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est un peu perdu. Et peut-être que ça rend moins... Peut-être un peu moins fort, un peu moins pétillant de l'histoire que... Moi, ce que j'ai peur quand je dis ça, c'est de passer pour un vieux con qui a 40 piges et tout. C'est bien que l'on parle de renouveau de la France et là, on dit « c'était mieux avant ». Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le « c'était mieux avant » et le « ce renouveau » aujourd'hui ? C'était mieux avant pour qui ? Pour les gens qui en parlent avec un certain roman du passé ? Non, un peu nouveau par rapport au public. Non, parce que c'était mieux parce que c'était nouveau. Il y a 20 ans, c'était tout nouveau. Tout le monde découvrait ça. C'était nouvelle musique, nouvelle couleur, nouvelle drogue, nouveau lieu. Un peu en dehors du système. Les gens étaient « waouh, qu'est-ce qui se passe ? » Aujourd'hui, ça fait trois générations. Par rapport au public français notamment, il y a effectivement... Ça, je ne peux pas trop parler du public. Et public français, et même ailleurs, on a des festivals qui sont de plus en plus gros partout. Au Zora, en quelques années, qui est passé de 7000 personnes à aujourd'hui 40 000 personnes. Le Boum, qui a un énorme festival. Ces petits festivals en Croatie. On a quand même ce renouveau. En France, avec Adra, il y a aussi de nouveaux artistes. Un retour des soirées, un retour des festivals. On a ce renouveau. Et en même temps, on a cette qualité musicale qui change beaucoup. Et qui, aujourd'hui, n'était pas comme avant. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ? Quelles sont les qualités aujourd'hui de ce qu'on a finalement ? Qu'est-ce qui fait que le mouvement est toujours vivant ? Et n'est pas que des miettes de ce qui s'est passé avant à la Belle Époque, quelque part. Vous avez vu dans mes pensées, justement. Peut-être que ça s'est diversifié dans les styles aussi. C'est ce qui a rendu un truc un peu plus frais, en fait. Quand on voit la progressive allemande, on voit toute l'équipe de Vaichias, etc. Symphonics, toute cette proie allemande, ça a ramené quelque chose de... Toute l'équipe d'Australienne, la Psygressive, qu'on appelle aussi aujourd'hui, ben voilà, tu ne connais pas ça, tu ne sais pas ce terme ? Ben c'était Zénandricor, Zénandricor, tout ce style-là. Je pense qu'il y a quand même, avec la high-tech, bon ça par contre, moi je trouve ça pas vraiment intéressant. Et je trouve vraiment, voilà, ça revient à l'époque Arttech et avec un peu de team et franchement, moi je trouve qu'on s'éloigne un peu du but. Mais voilà, tous ces nouveaux styles ont apporté un peu de fraîcheur, un peu de nouveau, mais je sens... Mais les vrais artistes qui faisaient vraiment, pour moi, de la très très bonne musique, ils sont encore là. Je pense qu'ils ont plus envie de se casser la tête. Ils font de la musique, voilà, en deux jours, trois jours, et c'est tout, quoi. Ou alors ils se dirigent vers d'autres styles, la techno, ils essaient de marcher dans ce milieu-là ou dans d'autres styles. Mais comme GMS, c'est des génies de la musique, je suis sûr qu'ils sont capables. Hallucinogènes, bon, il reste d'ange qu'on gueule, c'est très intéressant. Mais voilà, tous ces artistes-là, ils sont toujours là. Ethnica, ils font toujours le même live depuis un petit moment. Enfin, tout ça, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, les gens, ils s'éloignent un petit peu aussi. Mais il faut faire un tri beaucoup plus important. Je pense qu'il faut... Quand on parlait d'un ordinateur dans quatre ou cinq foyers dans le film, aujourd'hui, on a un ordinateur, voire plusieurs, dans les foyers, la démocratisation de la musique électro, elle est dans tous les foyers. Tout le monde peut se mettre sur la musique électro. Et il faut effectivement aller rechercher la qualité... Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment développer l'émergence. Les nouveaux artistes qui essayent de faire quelque chose, les anciens aujourd'hui, ils sont vraiment... Ils s'appuient sur leur notoriété, ils jouent partout, et ils ne se posent pas de questions. Et je pense que bientôt, il va falloir qu'ils se renouvelent un peu. Juste pour en revenir au côté rituel, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on en parlait avec les dernières fois, est-ce qu'on n'observe pas aussi un changement de comportement des gens par rapport à cette multiplicité de styles qui fait qu'on avait un public qui restait du soir au matin, qui passait par toute cette évolution musicale, et aujourd'hui, on se retrouve avec un public qui va venir pour la prog, mais pas pour la psyché, et avec des festivals qui font une scène prog, une scène d'art, une scène poulonne. Et donc, ce côté rituel de la trans, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de changer ? Justement, ça serait peut-être bien, je voulais qu'on finisse un peu par ça, parce que j'étais dit qu'on donnerait la parole à la salle, mais c'est très bien, on participait déjà. Comme vous étiez en train de me souligner la question des participants et du renouveau de la trans, on va arrêter de faire les vieux cons, peut-être que j'aimerais bien que les jeunes générations prennent la parole, je vois qu'ils sont nombreux et nombreuses, donc j'aurais envie de leur poser la question, qu'est-ce que vous allez aujourd'hui chercher dans une fête trans et dans une partie trans à 18, 20 ans, 25, je ne sais pas, parce que là, je vois que vous êtes à peu près dans cette classe d'âge. Monsieur ? Mon sentiment personnel, en fait, c'est que je vais plutôt chercher, on va dire, d'expérimentation, parce que c'est vrai qu'un premier de courant, c'est vraiment diversifié, et devenu plus de la classique, peut-être, notamment avec le matériel, mais je trouve qu'il y a, enfin, moi je cherche quand même les titres sur internet, et ensuite, éventuellement, je découvre des choses formidables, soit en festival, soit en soirée, soit sur internet, mais j'ai l'impression que il y a une sorte de mimétisme, au lieu de vous dire un petit peu, dans la grosse maths de ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire que, par exemple, dans les films, il y a toujours, donc, c'est développement, c'est en pro, c'est un élément perturbateur, ça va s'affaîchir, ensuite, on va augmenter un climax, un rush, pour ensuite terminer. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est attendu, on fait la plupart des tracks, j'ai l'impression que, dans le rythme, dans la construction de tout le morceau, on trouve une sorte de mimétisme, de tout le monde. Donc, voilà, j'ai plutôt votre rapport. Dans mon cas, je cherchais ça. Très bien, merci. Monsieur Auchon ? Moi, je trouve qu'on est trop, dans les soirées françaises, il y a souvent les mêmes sons, comme on dit, les sons qui reviennent, il y a comme des artistes qui sont impressionnants de talent, et on ne les a pas assez dans les cercles français. On a des très bons, mais par exemple, un titre comme Tchikovsky qui se découverte à l'Ozora, c'est une ordre de son, je n'avais jamais entendu, et j'ai une clash phénoménal, et c'est clairement de... Enfin, je suis plus de l'année aussi, donc la taraphe de l'Europe, ça a un peu plus fermé. Non, c'est une construction musicale, et surtout, c'est son sur Internet, et c'est le genre de truc qui monte en fait, je trouve, dans les français. Comme sur Éclo Place, il y a des labels genre le zignon du corde qui ont écouté ce qu'ils font, et bien je suis là, pourquoi ne pas s'achèner d'une construction musicale qui est bien plus poussée et avancée que la petite scène française est-ce qu'on a que j'adore ? Franchement, la DRA, je me sentais, je ne l'ai plus, mais c'est juste, je me suis tourné en gros. C'est pour ça que les festivals internationales, pour mieux que j'étais avec Ozora, j'ai connu un clef, une bonne artiste, je ne m'attendais pas du tout. En plus, vous faites une remarque assez judicieuse, ça reste, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais à l'époque, encore, on n'avait pas accès à des espèces de festivals délirants, le boom festival ou Ozora n'existait pas. Vous, aujourd'hui, vous avez 18 ans, vous partez à 10 dans une bagnole, peut-être pas à 10, mais à 5, pardon, à 5 dans une voiture, et puis vous découvrez le Ozora ou le boom pendant 3 jours, là aussi, on est sur une ville éphémère, ça, on ne l'avait absolument pas. Alors du coup, peut-être que vous montez très très vite et vous devenez extrêmement exigeant, alors que nous, on a commencé dans des petites fêtes dans un champ avec un son de système, le mec avait un PC, voilà, une bagnole, une bagnole, une bagnole, non mais bon. Mais la musique était très riche à l'époque, j'insiste là-dessus. Non, non mais, on est exigeant, je pense qu'on est exigeant. Il y a très vite personne qui vienne à ton festival, si elle n'était pas riche, si la musique vous viendrait pas. Je peux bien répondre, Psykovski, il est venu l'année dernière à Lyon, et en étudiant à ton con. Genre, et donc là, ce processus-là, il y a vraiment des artistes qui appellent, c'est vraiment, pour moi, c'est la merde, c'est le son, tu peux tout trouver, enfin, vous que ce nommez comme du très bon, et c'est des artistes genre Russie, Australie, il y a tout, ils se font partout et ils ne sont pas assez assez représentés en fait. Si tu ne vas pas les chercher, tu ne comprends pas. Mais c'est ça qui fait la différence aussi avec certains labels qui ne sont que labels, qui sont spécialisés dans un style musical, prog ou psyché, etc., et d'autres labels comme Adra qui font de la compagnie d'un artististe et qui sont généralistes et qui vont... Parce qu'Adra, à l'origine, est organisateur. Oui, c'est ça. Exactement. Après, on ne fait pas forcément le lien, le public ne fait pas forcément le lien avec ces différences-là. Et pour revenir à ce que tu disais, le public va aussi chercher, tu disais, la trans, ce n'est pas forcément une musique qui s'écoute ou pas que, mais qui se vit. Oui. Il y a quand même énormément de gens qui viennent en festival de trans pour les... Même pas pour la musique. Moi, à la limite, la musique est ça. Mais qui viennent pour l'ambiance, qui viennent pour... Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai montré à travers mes recherches. C'est que, en fait, la musique n'est pas une... C'est pas la raison pour ça. Exactement. C'est un état d'esprit. C'est presque un catalyseur, ce n'est pas une fin en soi. Et notamment, je l'ai montré à travers plusieurs entretiens à la boule d'expérience, pourtant un truc absolument gigantesque. Et tout ce que nous disaient notamment les Allemands et aussi les Espagnols, non, c'est-à-dire aussi les Israéliens, on vient là parce que tous les ans, on se retrouve, on est une petite famille, on vient faire la fête ensemble. Certes, on danse, mais il n'y a pas que ça. Il y a le chill out, on va discuter, on va manger un peu. Et ça, c'est presque essentiel par rapport à la trans et au club ou à la musique techno autre que trans. Cette dimension-là du je viens avec des amis, revoir d'autres amis et parfois on se voit qu'une fois par an. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne se voyaient que dans les festivals. Mais il intéresse aussi ce côté international qui fait qu'on est avec 30... C'est ce qu'on appelle en sociologie, ce qu'on appelle la coprésence, on crée de la coprésence et c'est un élément d'attraction sociale ou sociétale. Vous vouliez intervenir, mademoiselle ? Non, je me dis quoi. Moi, si je me dépasse dans le genre de lieu, dans le genre de soirée, c'est, oui, avant tout pour la musique que j'adore et que j'aime écouter, mais aussi pour toute cette dimension qu'il y a autour, pour tout ce genre de personnes que tu vas voir. Et parce que la trans, c'est une musique, mais c'est aussi un état d'esprit à part entière. Et moi, c'est aussi ça qui me séduit dans le genre de mouvement. C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière et ce que j'ai pouvoir voir hors de la musique. Et c'est pour ça, entre autres, que je me déplace dans le genre de lieu. Vraiment. Très bien, merci. Bien sûr. Oui, je voulais rajouter aussi que je pense que pour les plus jeunes d'entre nous, si on se déplace aussi dans ce genre de fête, c'est pour ressentir, pour revenir justement à cet aspect, je ne sais pas, de communion, de trucs vachement collectifs où on se sent tous dans une énergie super positive et peut-être en réaction face à la cruauté, à la froideur du monde aujourd'hui. On a envie de se sentir heureux. C'est peut-être ça qu'on va rechercher aussi. On se dit, par exemple, on a connu ça dans les années 60-70. Mince, pourquoi nous aussi, on ne le mettra pas. On est complètement d'accord. Finalement, rien n'a changé. Le début du film qui parle effectivement de la jeunesse, c'est ça. C'est cette envie de nous faire la gueule aujourd'hui. C'est vrai que c'est une spécifique. C'est accentué, je dirais. C'est une musique, c'est vrai que j'en ai fait de retrouver souvent les mêmes genres. Il y a tout un côté familial, entre guillemets, large, mais qu'on ne retrouve pas dans les autres mouvements musicaux, la musique électronique ou dans les drames de base. Des fois, quelqu'un peut aller sur un drame, après, il peut aller sur un top step. Alors que c'est vrai, dans la trans, il y a un vrai, je ne sais pas si, Driss, dans ton festival, chaque fois, c'est le même réseau qui revient, mais il y a quand même, j'imagine, il y a des fidèles. Il y a un noyau. Il y a un noyau qui est là et qui vient tout le temps, qui se fait son festival annuel dans un pays, qui voyage aussi, qui profite vraiment de cette opportunité pour aussi visiter le pays, la région, etc. Et c'est ça aussi où on croit assez fort. Je pense, la trans, c'est ce côté, on va à un événement, c'est ce qui fait vraiment la raison principale, mais à côté, on va faire du tourisme, on va manger, la nourriture de salle, on va voir ce qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment enrichissant. Alors, mademoiselle, et puis ensuite, mademoiselle. Alors, pardon, mademoiselle, tu... Moi, je crois que j'ai... Non, il y a un décret d'application. Madame, il y a quatre mois. J'ai vraiment une quête crainte. J'ai l'impression que ça sert plus à un des deux parties. Et les gens qui vont au festival, et les gens, ils sont vraiment métamorphosés quand ils vont au festival sur cinq jours. Mais à côté de ça, il y a aussi le côté soirée où je vais prendre la drogue et... En fait, j'ai eu une discussion assez longue mais pas très longtemps parce qu'on a l'impression qu'on va droit dans le mur, on ne va pas... On ne va pas en avenir... je ne vois pas un avenir serein. Et du coup, on a envie de... de trouver une alternative. Et ça, les jeunes qui vont dans les soirées comme ça mais qui ne vont pas dans les festivals en cinq jours, ils ne voient que cet aspect. Et ça, c'est un peu crédible. Ils ne voient que l'aspect... C'est le droit que tu veux dire. C'est le droit que tu veux dire. C'est le droit que tu veux dire. la tranche et de ce côté-là aussi parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier le phénomène de tranche et je ne veux pas que ça tombe non plus dans le cliché. C'est le droit que c'est dans le cliché. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que là-dessus, entre guillemets, est malheureusement rassuré. On va commencer avec de la drogue mais comme beaucoup de mouvements artistiques. On en parlait tout à l'heure avec Christophe. Il y a des écrivains qui s'en mettaient plein à la tronche qui aujourd'hui sont étudiés au lycée et au collège. Ils sont institutionnalisés. J'en parlais aussi lorsqu'il a fallu que je porte une thèse doctorale à Sorbonne à Paris 1 sur un mouvement qui s'appelait la psychédélite trans et qu'il a fallu que je me fasse financer des déplacements dans des parties trans pour dire que j'ai eu quand même des mecs qui m'en regardaient comme ça. Ils n'ont pas financé le voyage à Gorin. Ils ont dit que c'était trop. Oui, parce que on l'a dit ça franchement. De toute façon, vous allez vous payer des vacances. Non, parce que de toute façon, c'était l'intérêt d'étude. Mais pour vous répondre, très franchement, c'est que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, peu importe, la drogue, elle existe, elle a existé, elle existe encore. Je comprends votre angoisse par rapport à l'avenir. Moi aussi, je peux l'être, je pense qu'on peut tous l'être. Je ne sais pas si réellement la jeune génération va en effet de trans pour se droguer parce qu'ils ont peur de l'avenir. Je pense que ça fait partie d'un élément festif. Après... Mais du coup, il y a des gens qui ne compènent pas du tout et qui viennent perturber justement ce soir-là. Ah oui. Et ça, c'est... J'ai l'impression que c'est de plus en plus au cœur. Mais c'est vrai que ce n'est pas lié à la trans. Lié à la drogue, je crois que dans toutes les musiques actuellement, alors peut-être que c'est un peu caricaturé à la trans parce que ça se vit dehors, parce que... Mais... Alors, excuse-moi, je ne parle pas de drogue. Je ne sais pas qu'on parle de drogue parce que derrière drogue, il y a drogué et derrière drogué, il y a addiction. Et c'est quand même plutôt rare. Il y en a. Ce sont des cas, ils sont d'ailleurs plutôt suivis. Mais dans ce cas-là, on est plutôt dans la consommation de psychotropes. C'est une consommation très éphémère. On n'est pas là face à des gens qui se droguent de manière très concrète qui systématiquement en prennent tous les samedis voire tous les jours pour vivre. Vous sortez dans une fête, vous allez prendre je ne sais pas quoi. Et c'est lié à la fête. Mais on n'est pas sur... J'aime pas cette notion de drogue parce qu'on en a beaucoup trop parlé. Le contexte aujourd'hui politique, économique, social fait qu'il y a 20 ans en arrière on ne se posait pas ces questions-là en tant que jeunes. J'ai envie de dire on savait où on allait ou on essayait un petit peu à tous. Mais il y en avait quand même qui faisait la part des choses, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui vu un peu le contexte économique du pays et ce qu'on entend tout le temps et ce qui nous rabâche, je pense que les jeunes peut-être qui peuvent se dire tant qu'à faire je vais rester là-dedans et je vais aller à fond dans ce milieu en me mettant la race. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas totalement d'accord. Après, moi, je n'ai jamais eu ce type de retour dans les différents entretiens que j'ai pu mener. Peut-être que ça a changé un peu depuis. En revanche, il y a des collègues ethnologues et sociologues qui ont beaucoup travaillé sur les free parties, sur les technivages. Alors là, oui, là, on a cette dimension. On ressent très fortement parce que le public n'est pas le même. Sociologiquement, ceux qui ont travaillé sur le public des free parties ont montré que c'était plutôt de CSP plus ou CSP moins. C'est des catégories socioprofessionnelles. Donc, c'est plus des jeunes qui sont issus de milieux ouvriers et plutôt classe moyenne pauvre. Alors que dans la transphyschédélique, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a qui va le bec doigt, il va dire, non, je n'en fais pas partie. On est plutôt sur une classe moyenne assez... plutôt élevée, plutôt moyenne haute et que ce soit même à l'échelle du monde. Peut-être qu'après, quand même le pays l'entrée de l'entreprise du festival est 50 euros. Donc, les angoisses ne sont pas du tout les mêmes. Madame, vous voulez intervenir ? Je pense que je peux m'en prouver mais par rapport à ça, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que ces personnages qui ont peut-être des mauvaises raisons ou qui présentent une petite partie des participants et que l'équilibre se fait dans, on va dire, l'influence peut-être des personnes qui sont en plus le noyau dur, c'est-à-dire les françaises qui viennent pour des raisons plus spirituelles, plus étoiles, etc. Tant qu'ils arriveront à garder une sorte de bonne influence sur ces personnages, les mauvaises personnes, entre guillemets, les personnes qui viennent pour les mauvaises raisons ne prennent pas le dessus. Mais c'est sûr que c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Et après, je pense que on voit, par exemple, sur un festival à la drape, entre la nuit et le jour, on ne va pas tout trouver les limites du public, les limites du problématique. Si vous allez sur un dance floor un dimanche, un midi, en plein janvier, ça ne va pas du tout être la même chose. On va avoir les gens qui restent dans le sous-midi, qui sont là pour danser. La nuit, on a évidemment une petite partie de la nuit pendant quelques heures où on a une certaine faune, enfin une autre partie de la population sur les festivals. Voilà, qui n'est pas la première raison. c'est ça, c'est ça. Il faudrait qu'elle a mis cette nuit. Donc voilà, c'est intéressant aussi que toutes ces personnes-là se rendent un peu moins qu'ils se produisent. J'espère juste que dans 5 ou 10 ans, ils ne vont pas de l'autre côté. Donc ils ne prennent pas de l'autre côté. ben si, il y a de la high-tech, ça peut. Ça peut penser la plus. Oui. Moi, je trouve que le mouvement de Citroën, en particulier, est vraiment déchiré entre deux orientations antagonistes. C'est vraiment le désir de reconnaissance d'un côté et de démystifier et d'accéder à un public plus large, plus grand public. et aussi, ça s'oppose spontanément au côté très communautariste de la petite France qui a vraiment ses codes et les gens, ils ont vraiment envie du sentiment de l'appartenance à une communauté. On discute avec des gens au festival, des gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de dredos au mètre carré et qui n'ont pas vraiment envie que... C'est ceux-là qui sont les plus ouverts. Non, mais bien sûr. Je ne veux que ceux-ci disent les plus ouverts. Mais qui disent qu'ils sont ouverts mais qui ne le sont pas. Et dès qu'il y a un mec qui sort du travail et qui vient en soirée en costard parce qu'ils sont du travail alors les gens ils le fusillent alors que les mecs font la promotion d'une ouverture d'esprit particulière. Et c'est pour moi que c'est propre à la petite France vraiment cette opposition entre le désir de reconnaissance, de démystification, de... On veut s'adresser un grand public. Je suis pas d'accord. Chez les rastas, c'est vraiment... Avant, je venais du milieu métal. Mais tu as compété de red aussi, c'est pour ça. Bah voilà, tu vois. Je venais du milieu métal et franchement, c'est vrai que aussi dans ce milieu-là, si tu n'avais pas des cheveux longs... Non, non, mais il y a plein de milieux. Mais sauf que la différence d'un petit temps, c'est que la petite France que les gens font la promotion de l'ouverture d'esprit. Ce qui est différent avec d'autres... Non. Et dans le que bon et dans plein d'autres semaines, c'est pas le cas. Et c'est plutôt méchant. Deux facettes qui s'opposent et qui sont difficiles à concilier mais qui, à mon avis, l'enjeu aussi est là-dessus. Et c'est ce qu'on signalait tout à l'heure et finalement on voit un peu là-dessus. Tout ça est très, très, très codifié. Si demain vous allez dans une salle de transe et imaginons que vous n'ayez pas là ces peintures plus récentes et que vous avez dit n'importe quoi qui est des tableaux de peinture de la Renaissance, à mon avis, sur les blogs le lendemain, vous allez voir quelques commentaires. Mais malgré tout, je pense que c'est le genre d'endroit où on voit le plus de diversité. Où on voit dans les grands festivals des gros mecs bodybuildés, gros mecs de soleil, des petites chemises et puis des transeux assez plutôt... Les gens vont pas se juger, les gens vivent leur vie dans ce genre d'événement. On va pas... Je sais pas. Moi j'ai vraiment cette impression-là de festival en festival. C'est ça que les gens vont nous chercher surtout. On n'a pas trop dit ce mot mais c'est une certaine liberté. Je pense surtout à la nouvelle génération qui n'entra pas forcément pour la musique mais qui vient chercher pour la liberté. On est un homme dans une société où on a l'impression qu'on nous prend nos libertés partout et là se dire dans quelques jours je peux m'habiller comme le dos et ne pas m'habiller même si je veux. Ouais, il va. Donc je pense qu'il y a voilà, il y a cette liberté et cette liberté aussi dans le rythme c'est-à-dire que finalement par rapport à un festival de musique actuelle lambda il n'y a que dans le festival du site parce qu'on a la notion de musique qui va pas s'arrêter qui va être le jour et la nuit pour avoir des petites pauses ce qui permet pendant 4 ou 5 jours d'avoir un autre rythme de dormir quand on veut de se réunir quand on veut de dormir quand on veut et cette liberté-là elle est... voilà c'est quand même je pense un besoin que tout le monde a de perdre un peu la maison du temps et du temps pendant quelques jours ça c'est quand même spécifique enfin il ne doit pas d'un outil de respect non mais c'est vrai que c'est à la fois le côté contradictoire mais c'est vrai que c'est un milieu quand même très communautaire au sens où les gens se rassemblent et se retrouvent souvent mais je trouve pour moi c'est un des milieux les plus tolérants les plus ouverts parce que c'est effectivement bon quelqu'un qui vient en costard peut-être qu'il fera ciquer les gens mais il n'y a pas de jugement dans ce milieu-là et je trouve que c'est un des rares mouvements où les gens sont acceptés et à la fois il y a les deux côtés convivial où on se retrouve en famille mais ou s'il y a quelqu'un qui est là et que personne ne connaît il n'y aura pas de rejet enfin moi je l'ai vécu comme ça et que c'est un des rares on accepte tout voilà alors dans d'autres musiques si vous n'êtes pas du tout là si vous êtes transeux vous n'êtes pas habillé en transeux personne ne va vous alors que certaines musiques si vous n'êtes pas si vous êtes dans le métal et que vous n'êtes pas habillé en hard rocker bon voilà enfin pour moi c'est ce côté positif que je trouve dans la transe c'est qu'il y a à la fois les gens qui viennent pour un état d'esprit plus que pour une musique pour un état d'esprit et en même temps qui est très ouvert mais par contre ce qui est paradoxal c'est que les gens sont à la recherche de liberté ce qui est normal et on va vers quand même avec la présence de la transe présence des formes de l'or etc ce sont des libertés qui sont au fur et à mesure bien notées jusque sur le death floor donc là on rentre dans les problématiques aussi qui sont on va vraiment c'est vraiment l'attentant quand on a la liberté des gens je pense que en partie c'est aussi pour avoir la liberté de respirer de marcher d'aller où on veut et là c'est un problème qui est de plus en plus important là dessus je vous rejoins complètement et c'est aussi une des conclusions de ma test du doctorat en tous les cas par rapport au boom festival à la rue et aux différentes parties que j'ai pu étudier j'avais signalé qu'en fait on était face à des formes d'utopie urbaine vous avez en effet raison de signaler ces éléments de temporalité c'est à dire que la vie ne s'arrête pas mais lorsqu'on regarde de manière très précise elle correspond exactement au mode de vie urbain que les personnes vont rechercher c'est à dire que vous avez tous les services les commerces charger son téléphone voilà il y a des panneaux solaires aujourd'hui qui permettent de charger non mais ça c'est son téléphone donc on recrée comme ça de manière très éphémère un espace très particulier mais totalement utopique et le côté tout le monde tout le monde est beau tout le monde se parle t'épices t'es je souris ça pète dans tous les sens c'est très bien c'est vrai ça marche ça va marcher 4-5 jours c'est génial mais c'est fait pour ça c'est une utopie et ensuite chacun repart avec ses angoisses avec son sa propre trajectoire très personnelle avec son boulot mais gorgez de cette énergie là mais je suis d'accord déjà avec cette dimension à la fois il y a la question cathartique et thérapeutique dont on a parlé c'est à dire que je pense que vous vous fiez de quelque chose mais en même temps vous chargez d'autre chose et vous repartez c'est la raison pour laquelle vous en faites soit plusieurs mais vous en faites aussi d'autres dans la vie c'est une dimension aussi très cathartique mais ça reste quand même assez utopiste mais tant mieux une utopie si ce n'était pas une vraie utopie elle serait moins attractive ça marche là-dessus juste pour rebondir là-dessus enfin moi j'ai traîné des potes en festival enfin notamment au festival à drap qui n'aiment pas qui n'aiment pas la psy France d'un point de vue musical mais alors pour pas qu'ils viennent au prochain festival il leur faudrait une bonne raison qui sont vraiment tombés amoureux et justement c'est pour témoigner vraiment ce côté-là qui est particulier à mon avis à la petite France c'est que le côté ambiance dépasse le côté musical enfin c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais il y a des gens des amis à moi qui viennent qui n'aiment pas la musique mais qui adorent ce genre d'ambiance et qui ne pourraient pas qui ne pourraient pas le louper et puis au-delà de ça quand on voit d'un festival trans les gens qui sont cons vont dire mais je n'aime pas la musique qui est trans mais il n'y a pas un festival un grand festival européen où il n'y a pas une scène secondaire sur lequel il y a tous les sites de musique on a une scène du monde musique du monde musique gypsy au goût mais c'est on a dans la programmation de la scène interactive d'Adra du deuil c'est ce que j'allais dire c'est que Adra il peut le confirmer il y a ouverture d'autres musiques notamment Tribal ou notamment tu as invité quelqu'un comme Tagada je sais qu'il n'y a rien à voir avec la trans mais qui mélange le Balkane et la musique électronique et donc voilà c'est pas une musique qui est non plus c'est pas un mouvement qui est cloisonné sur un style de musique il y a des gens comme Adra ils font l'effort d'ouvrir à d'autres musiques et pour que justement il n'y ait pas que les transeux entre guillemets qui soient là mais que les gens qui ne connaissent pas la trans découvrent la trans par l'autre artiste tout en regardant une certaine cohérence c'est à dire que voilà l'Electro World c'est la base quand on regarde Goa c'était ça ça commençait avec la fusion la musique indienne expérimentale électro c'est ce que ça a donné la psy trans la transgoire donc franchement je trouve que l'Electro World se marie très très bien et ça donne la notion de voyage de musique tout en regardant le rythme électro et ces ambiances qu'on peut trouver dans certains pays et je trouve ça très intéressant après si on n'aime pas l'art on peut aller écouter ce style là si on n'aime pas la full-on on peut avoir voilà il y a toujours des alternatives et je trouve ça intéressant bien est-ce qu'il y a d'autres remarques d'autres questions je crois qu'il va falloir qu'on clôture parce que je ne sais pas quelle heure il est aucun rapport mais je profite des amis d'Adra c'est quand on a l'adventure définitive il y avait encore une question qui est lié au débat il y a plein de gens qui adorent l'ambiance mais qui a une petite chance mais depuis ça fait que c'est des gens qui s'en foutent un peu du H&M tout de suite c'est amour du son et il y en a trop peu en fait des trucs qui viennent genre ah bah c'est une souris la belle à drame ou alors le mec d'écho le nom de l'autre des gens foules mais le son par contre des artistes le line-up vont aller plus peu et ça c'est de moi clairement est-ce que c'est un genre d'adversions qui peut aussi évoluer augmenter la qualité des tendances et des rapports ouais ouais parce que ça parlait tout d'accord mais c'est juste que l'amour du son en fait c'est simple il y a trop du genre je sais comment et après je pense que c'est une bonne conclusion de finir sur l'amour du son c'est ce que disait Lior dans sa projection complètement la vie c'est la musique on a ma drogue c'est la musique voilà c'est pas grave ça c'est le même chose dans tous les cas je vous remercie d'être venus si nombreux merci à vous et nombreuses merci 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 merci